Allez, on va commencer bien avec la première équipe qui va nous rejoindre du côté du podium de présentation et ce sera la formation belge mini-discar. Bonjour les gars. Allez, la formation mini-discar cycling team, formation belge. Ah, il faut qu'il rentre par là, il y a un sens, ah ben pardon, je ne savais pas qu'il y avait un sens de circulation, bon ben, on le saura pour les prochains, voilà. Donc la formation mini-discar cycling team, une formation drivée par Grégory Abo, un ancien professionnel de chez Ernaoui, d'Amixi, notamment Wanchi ou encore Wallonie-Bruxelles. Nous aurons donc sept coureurs au départ avec, pour commencer, Marvin Tassé, celui qui est passé par les rangs de l'équipe de développement de Wallonie-Bruxelles qui a connu les podiums sur le Tour de Liège. On aura également le britannique Tom Portsmouth, trois victoires l'an passé sur le territoire britannique. Il était deuxième au sprint également sur le Tour de Flandre occidentale. On aura au départ aujourd'hui Mathias Vandenborg, le Belge qui avait brillé du côté de Cruysel. Il a été deuxième sur les pavés du F Newsblad dans les rangs juniors. Nous aurons Zeno Monnen, le Belge de 18 ans, celui qui a connu trois victoires en 2021. Également le podium du côté de la Flaisse Brabantone dans les rangs juniors. On aura au départ également Antoine Clou qui avait brillé du côté de Slobeck. Et pour compléter la formation, le néerlandais Nils Lutten. Mais également Guillaume Van Vandeneren, mesdames et messieurs. Les applaudissements pour la formation Ménédiscar Cycling Team. Les applaudissements pour la formation Ménédiscar Cycling Team. Allez, cinq coureurs du côté de la formation Bretagne Sud-Cyclisme qui nous rejoint. On aura le plaisir de retrouver au départ aujourd'hui Nicolas David, celui qui a brillé du côté de la Flèche du Gouden. Le week-end dernier, ancien vainqueur d'étape sur la Ronde Finistérienne du côté de Landerneau. Il avait remporté le placement général en 2019, ancien vainqueur d'étape sur Saint-Brieuc à Glotour, sur le Tour de Loire-Atlantique ou encore sur le Grand Prix de Plumelec-Mordillon Amateur. On aura à ses côtés Alexis Drummène, lui abrié du côté de l'Anne-Ester ou encore sur la Ronde Finistérienne. Nous aurons également Franck Daudin à Guenégoût, celui qui a brillé du côté de la Roche-Aufée. Mais également Alexis Lavolé ou encore le Slovène Jure Roupnick, celui qui était passé au sein d'une équipe vendéenne du côté des Sables Vendées Cyclismes. Troisième du côté du Grand Prix de Chantemel en passé. Mesdames et messieurs, vos applaudissements pour la formation Bretagne Sud-Cyclisme. Voilà deux équipes qui sont passées. On aura 132 coureurs au départ, il me semble 21 formations qui passeront ici sur le podium de présentation. Donc avec Chloé, voilà qui a fait ses débuts ici sur le podium du côté du micro. Merci. 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 Public. Merci. 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 17e de la fille Gilbert Junior 2021 Allez on peut applaudir très fort l'équipe Océane Top 16 Bravo Chloé, c'est une première c'est pas simple, on n'a plus de prendre le micro comme ça, de présenter les équipes Allez on va pouvoir accueillir une formation qui fait son apparition sur le circuit des plages Vendéennes, mesdames et messieurs C'est l'US Saint-Herblanc qui nous rejoint avec 1, 2, 3, 4, 6 coureurs Ça y est, je ne sais plus compter avec un revenant Kasper est de retour ici du côté de l'US Saint-Herblanc On retrouvera au départ Louis Bardin le rouleur 2ème du côté du Chrono des Achars L'an passé, on n'oublie pas qu'on est sur le territoire la communauté de commune du Pays des Achars aujourd'hui du côté de Sainte-Fleffe-des-Loups 3ème également du Chrono-Châtel-Raudet On aura également Louis Bergot c'est lui qui a été formé du côté de Nantes 2ème sur la 3ème étape du Pen-Arbed On aura également le coureur de 21 Nantes Et au Charpentier, on aura également Axel Leboec, Romain Mancel qui avait brillé du côté du prix de Coutance Et puis le revenant, on le disait après 2 ans sans vélo pour des raisons professionnelles bien entendu Et bien c'est Quentin Guigetot celui qui avait remporté le Grand Prix des 21 août, le Grand Prix de Champagny ou encore lauréat du côté de Bonnetable et de Pré-en-Paille Mesdames et Messieurs Les applaudissements pour l'US Saint-Herblanc Allez les secs doués que l'on va pouvoir retrouver et la formation Nordis qui nous rejoint Et ce seront donc 5 au départ aujourd'hui Avec Léo de Donquer Celui qui avait brillé du côté du Grand Prix Midi Prime du Grand Piam Également 12ème de la Philippe Gilles Vert Dans les rangs juniors On aura à ses côtés aujourd'hui Léandre Huff Celui qui avait remporté le prix Raillicourt On aura au départ Portant le Gossard 104 Charles Anc Celui qui avait brillé du côté de Gomeni Ou encore sur le prix de Bavet Ou sur le Grand Prix Santillaire du Harkoët On aura également un ami Thibaut Nojac Pardon, il a appelé Nicolas Je ne sais pas pourquoi Ça lui irait bien aussi Mais c'est bien Thibaut Nojac qui sera au départ Et donc pour compléter la formation Baptiste Bernard Lauréat du Grand Prix de Gomeni L'an passé Mesdames et Messieurs Vos applaudissements pour l'ESSEC d'Ouest Allez, on va accueillir maintenant L'équipe LMP Roche-Vendée Cycliste Allez, avec Clément Orceau L'éditeur de cette équipe Qui a terminé le 1er du Grand Prix de Chantonnais 2021 Deuxième du 6e de la ville de Dux-Ferolles également On retrouve également Théo Menon Vainqueur de la première manche du Sacre des Plages Vendéennes à Chalons Vainqueur également de la 9e étape du Tour de Guadis en 2021 On retrouve aussi Alexis Bricard 8e du Tour des Mouges Paul Goulet 10e du Chrono des Achars en 2021 10e aussi du Prophée Maxime Etterrel On retrouve également Julien Janvier 14e du Tour de la Réunion Gabriel Thomas 12e du Grand Prix de Supero des Sars 2021 Et Rémi Gromont 14e du Tour du Bocage et de l'Arnée 53 Un peu d'un applaudissement pour ses équipes LMP Laroche Peut-être pourquoi pas aller rechercher le maillot jaune pour Théo Menon Vainqueur on le disait à Chalons Théo Nkostiou n'est pas là on le rappelle Aujourd'hui il va prendre la direction de la Coupe de France On va avoir un petit souci technique sur la ligne Ça passe rapport Le CP Morlaix nous rejoint Non pardon Morlaix Cyclisme Performance En plus c'est bien écrit ici Morlaix Cyclisme Performance nous rejoint Donc au départ de cette 4e Mente à Sainte-Claire-des-Loups On aura au départ Julien Collet La présence également de Vincent Bréau Celui qui fêtera son anniversaire dans quelques jours Qui avait brillé sur la ronde finistérienne du côté du Grand Prix de l'Anne-Ester On aura Gauthier Hervaud Il avait brillé lui aussi du côté de l'Anne-Ester La présence de Gauthier Morel Celui qui était sport première année dans les rangs juniors Il avait brillé du côté du Craze Race Avenir Grand Prix Véran d'Alain du tour du Morbihan Ou encore des championnats de Bretagne La présence également de Dylan Morin Qui avait brillé sur la ronde finistérienne Et sur plantel, plantel Et pour compléter la formation morlaisienne Yann Pluskelec Lui avait terminé 2e de la Flèche Pédranaise Mesdames et Messieurs Les applaudissements pour Morlaix Cyclisme Performance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon alors il y a un embouteillage sur la ligne Côté coureur également On va donc enchaîner avec les Sables Vendée Cyclisme Pourquoi pas les Sables Vendée Performante Mais on va rester avec les Sables Vendée Cyclisme Avec Thomas Cordéourne Marquez Celui qui avait terminé 3e sur une étape du Tour des Landes On n'aura au départ pas bien voir Il a brillé sur le Grand Prix de Valette Simon Bourmeau Avec Simon Bourmeau Avec la présence également d'Erwan Morin Qui avait brillé sur le chrono des Achars Mais également sur Jarles Herbier La présence d'Enzo Chaillot Celui qui a brillé sur les championnats des Pays de Loire Sur le Pénarbet Pays d'Iroise également Voilà pour cette formation des Sables Vendée Cyclisme Avec on le disait Cordéourne Marquez Loseille Boire, Bourmeau, Morin et Chaillot Les applaudissements mesdames et messieurs Pour les Sables Vendée Cyclisme Allez on va continuer avec... On a du rose, on retrouve du rose Les roses et chocolat cette fois-ci De Laval Cyclisme 53 Qui vont pouvoir nous rejoindre sur le podium de présentation On retrouvera ce matin au départ Gaspard André La coureur formée du côté de Nantes 4e de la Flèche Pédranaise On aura au départ également Simon Bernard Qui avait brillé sur le Grand Péruel Sur Touvre, 2e de la Nocturne de Poitiers Au départ également aujourd'hui Kylian Génois Celui qui l'a passé dans les rangs juniors Pour terminer 3e du Craze Vraise Avenir Grand Prix des Randalines 4e du Tour du Morbihan 5e de la Sport Vraise Il avait été champion des Pays de la Loire Dans la catégorie cadet On aura également au départ Axel Prodom Le coureur de 18 ans Qui avait brillé sur la Flèche Pédranaise Ou encore sur le trophée Sébacot Junior On aura également au départ Christopher Lamaille La présence de Mathias Ribeiro d'Acrouz Et pour compléter La présence de Damien Riedel Celui qui avait été lauréat du Grand Prix de Vannes Qui avait brillé sur le Grand Prix de la Bolle Ou encore sur le circuit des remparts de Guéron Qui avait été malheureux il me semble Dans l'arrivée du côté de Chalons samedi On lui souhaite un bien meilleur final Ici du côté de Sainte-Fleffe des Loups Mesdames et Messieurs Les applaudissements pour la Val Cyclisme 53 Allez on continue avec une nouvelle formation C'est le lycée Briochine Bleu Mercure Qui nous rejoint avec ses 7 coureurs Qui est en bouteillage ce matin Du côté du podium de présentation La présence de Paul-Miquel Montéour Celui qui avait remporté la Sportbrake d'automne Lauréat également du Grand Prix de la Ville de Vannes De la Finistérielle du Grand Prix de l'Anistère Ou du côté de Landerneau Et j'en passe la présence d'un ancien lauréat Du classement général sur le circuit des plages vendéennes C'est Fabien Schmitt Qui avait remporté l'épreuve en 2018 Ancien vainqueur également du Tour de Bretagne Cycliste Nous aurons la présence de Nicolas Cilio Qui avait brillé sur la Penarved dans les ronds juniors En remportant une étape 2ème du classement général La présence également d'un spécialiste du cyclocross Steven Ellary Nous aurons au départ Kevin Boyer Celui qui avait terminé 2ème du Grand Prix de Saint-Hilaire L'an passé Lucas Morvan sera également sous les couleurs de Lucie Briochine Bleu Mercure Et pour compléter la formation Donc Briochine Pour compléter donc avec Titouan Favenec 3ème de la Sport Brest d'automne Mesdames et Messieurs les applaudissements pour Lucie Briochine Bleu Mercure Le Bessige Chouanaïm Capalès Bon appétit Rémi Le Bessige Chouanaïm avec Théo Paufer Qui sera au départ Qui avait brillé du côté du prix des 3 communes Ou encore du Grand Prix des artisans Nous aurons à ses côtés Alors pourquoi j'ai pas de 162 ? C'est normal Il n'est pas là 163 Donc Thibaut Demarque Qui sera au côté du Gauthier Hôtel Celui qui avait brillé sur le prix des 3 communes La présence du luxembourgeois Charles Meyers Qui avait brillé sur les championnats nationaux Espoir du contre la montre Et nous aurons les frères jumeaux australiens Mathieu Harvey tout d'abord Et donc Timothy Harvey Mesdames et Messieurs les applaudissements pour le WC Chouanaïm Mesdames et Messieurs les applaudissements pour le team WB Fibolia Morbihan Qui nous rejoint la formation Le petit poussé de l'an passé Qui avait remporté le tour de Bretagne cycliste Ils ont déjà levé les bras sur ce circuit des plages vendéennes Avec Michael Guichard C'était du côté de Notre-Dame-de-Mont Il n'est pas là Salut salut à Stéphane Bennett A toute l'équipe bien sûr Qui sera composée de l'américain Lucas Bourgogne Celui qui était 3ème des championnats des Etats-Unis Espoir C'était l'an passé qui a remporté plusieurs coupes des nations dans la catégorie junior Notamment du côté du tour de DMZ Ou encore du côté de l'Abitibi au Canada On aura à ses côtés donc Pierre Thierry Celui qui a remporté l'an passé le Grand Prix Chris Braise à venir Grand Prix Véran d'Alaï Il a brillé également sur le contre-la-montre de la Pénarbet Sur le contre-la-montre de la Sport Braise également Vest champion de France du contre-la-montre Dans les rangs juniors du côté de Laurel Bocastreo C'était l'an passé Nous aurons également un jeune coureur Espoir première année Qui avait brillé en remportant l'étape sur la Ronde Sud-Bourgogne C'est Victor Drellano A ses côtés la présence de Théo Laurence Qui était 11ème du côté de Chantemay il y a 48 heures Nathan Rueau à 4ème du Tour des Mouges Et 6ème du Grand Prix de L'Occumine sera au départ A compter sur la présence également d'un ancien Nantais C'est Lucas Guillet Et pour compléter la formation de L'Occumine Stéphane Bennett, 5ème de la Ronde du Pays Basque Cette victoire l'an passé notamment du côté du Tour de Guadeloupe Du circuit des Deux-Provences au Perth Ou encore du Tour du Pays Rouennais Mesdames et Messieurs, vos applaudissements pour la formation WB Fibolia Morbihan Alors que lui c'est chaud les 49 Elle va nous rejoindre dans quelques instants Allez on retrouvera pour cette équipe C'est chaud les 49 Vingt ans Deuxième du Tour du Ruiz 2021 Deuxième du Grand Prix de Super-Rouz 2021 également Noé Kramet 3ème de la 2ème étape de la cantonnale 2021 On retrouvera également Axel Thaïlandier Alexis Robert Quatorzième de la première manche du circuit des plages à Chalent On retrouvera également Clément Leroux Vainqueur de la première étape du PNR des pays tiroises 2021 On retrouvera Baptiste Fernandez 8ème du chrono d'Azé-sur-Cherre 2021 Et Augustin Dely 15ème du championnat des Pays de la Loire Junior 2021 Un tonnerre d'applaudissements pour cette équipe C'est chaud les 49 Allez le vent des Pays de la Loire va nous rejoindre Ouh là là, bugage Mesdames et Messieurs, le vent des Pays de la Loire Qui va nous rejoindre Tu me fais bugger du coup, je n'aurais que dire le nom de l'équipe Le vent des Pays de la Loire avec ses 7 coureurs au départ Parmi lesquels Yanis Seguin Celui qui est passé par la formation d'AG2R Citroën U19 notamment Il était donc double lauréat d'étape du côté de Vizcaico-Itsulia 9ème de Paris-Roubaix dans les rangs junior On aura également le Canadien Quentin Cohen formé dans une équipe britannique The Junior Taking Team Il avait brillé également du côté des courses espagnoles Nous aura un autre britannique Alphie George Celui qui a remporté le tour du Pays de Galles dans la catégorie junior 5ème de Paris-Roubaix junior 7ème des derniers championnats du monde junior Nous aurons également Nicolas Marcerou Celui qui en est à sa deuxième saison Au sein de l'effectif Vendée On tient un vainqueur d'étape sur le tour de la région Sud-Paca Nous aurons un autre coureur britannique Ben Pitfield Celui qui est lui aussi passé par la formation d'AG2R Citroën U19 Il avait remporté le classement des points sur la Ronde des Vallées Sur le Vizcaico-Itsulia Il avait terminé 7ème de la Bernodeau junior 8ème de Paris-Roubaix junior Nous aurons également Nicolas Rousset-Favier Celui qui avait remporté le contre-la-montre du tour de la Vallée de la Trambouze 5ème des championnats nationaux juniors du contre-la-montre 6ème aux herbiers sur le chrono des nations Et pour compléter la formation Justement un coureur qui connaît bien les herbiers C'est Benjamin Marais Formé notamment du côté du Véloclub Air Bretel Lauréat du chrono des achars Mesdames et Messieurs Vos applaudissements pour le Vendée-Hippie de la Loire Allez on va continuer peut-être même accélérer légèrement Adrien Garel qui nous rejoint du côté de l'équipe Soja San Espoir assez noyale Châtillon 7 coureurs Une nouvelle fois au départ On commencera avec Damien Beaudard Celui qui était 13ème du côté du circuit de Chantonnay Il y a 48 heures de cela qui avait brillé sur le tour de Loire-Atlantique C'est un crossman qui aura à ses côtés Nathan Le Piu qui avait brillé du côté de Plantel Plantel Ou du côté de la Fernand Durel On aura au départ Pierre-Emmanuel Dubois Ancien vainqueur de la Cancavenne Adrien Garel Lauréat du Grand Prix de Saint-Hilaire L'an passé il était également 3ème du côté de Chaland C'était en début de semaine Ancien professionnel Qui a été champion d'Europe sur piste Du scratch notamment Il y aura à ses côtés Lilian Jouangean Qui avait brillé du côté de Landerneau La présence également de Maxime Pasturel Ancien vainqueur du Grand Prix de la Saint-Laurent Du côté de Montpinchon Et pour compléter la formation Axel Romé Qui avait brillé du côté du Val-Romé C'était pas pour la rime Du côté du Tour de l'heure junior également Mesdames et Messieurs Vos applaudissements pour ce jasin espoir A ses noyaux châtillons Allez direction la région Saint-Cantinoise Avec le WC amateur 501 Toujours 5 coureurs Ah non 1, 2, 3, 4 Ah il en manque un ? Mais je n'y arrive Bon visiblement il y en a un qui est fâché avec nous Parce qu'il vient jamais à la présentation C'est la deuxième fois déjà On saura lui redire Sur le podium On a de présent Donc Maxence Torlet Qui a brillé du côté de Gomény Matteo Serrault La présence de Sibon Riflet Et qui avait connu les podiums Sur le Grand Prix Bob Jungels Ou encore Quentin de Vienne Et puis il se revient 5 au départ Puisqu'il y aura tout à l'heure Sur la ligne de départ Axel Larenaudi Mesdames et Messieurs Les applaudissements pour le WC à 50 ans Allez on va accueillir le WC à la liste Allez on va accueillir le WC à la liste Allez on retrouve Nathan Allard Du 18ème de la ronde finissérienne l'an passé Adrien Baron C'est Thierry Patou Vainqueur de la nocure de la haie du Cuit 2021 Et du circuit des Matillon à Tourigny-les-Villes Et on retrouve Valentin Ménard Pour cette équipe Et le sport Valetay Un teneur d'av... Valetay Je ne vais pas y arriver Un teneur d'avance du sport Pour cette équipe s'il vous plaît Allez le Véloclub WC qui nous rejoint Allez on aura au départ Donc pour le Véloclub WC Donc la présence de Wilfried Retoré Celui qui a couru en Vendée Sous les couleurs du POC à l'époque Nous aurons donc Kren Kendrick Lavier Le coureur guadeloupéen Qui avait brillé sur le tour de Panama On aura également Bertrand Goupille Qui sera donc au départ La présence de Florian Capoen La présence également de Thomas Elan Qui avait brillé sur le Grand Prix Des Vingt-Panzoult Ou encore Nathan Lullier Lui avait brillé du côté des jeunes néopards Mesdames et messieurs Les applaudissements pour le Véloclub WC Donc, le VéloclubBLE Les ungefähr Allez, on va retrouver le vélo-club du pays de l'Odéac avec six coureurs au départ. Avec la présence aujourd'hui de Paul Cordon, celui qui avait brillé du côté de la ronde finistérienne. On aura également Valentin Gilliot qui sera au départ, Pierre-Alexandre Jarnot qui avait brillé sur le Tour de Rue, sur la Melle-Randaise ou encore du côté de l'Ocminé. Nous aurons le Vendée, Brian Monnier, celui qui avait été champion de France sur piste dans les jeunes catégories. Non, je suis en train de me dire que je ne l'ai pas vu passer. Attendez, je vais peut-être vérifier ma liste, mais comme on a les changements au dernier moment, non, il n'est pas là. On a Mathis Rondel qui lui sera présent, cinquième du côté du Grand Prix de Plouet. Pierre-Alexandre Jarnot, j'en ai parlé, on aura Dimitri Soulabai qui avait brillé du côté de la Nester ou Corentin Roy, le coureur de 20 ans. Mesdames et messieurs, les applaudissements pour le VCP l'Odéac. Allez le CC Périgueux d'Ordogne avec ses cinq coureurs. Chloé, est-ce que c'est bon pour toi ? On va les présenter Lucas Omenier, celui qui a connu les podiums du côté du trophée Maxime Médérel. C'est bon pour chêne ? Romain Feuillu, vainqueur des boucles de l'Essor 2022. On a Julien Lamis, vainqueur du prix de Vivonne 2021. Caloum O'Connor, deuxième du chrono creuxois à Bussière-Saint-Georges en 2021. Deuxième du chrono creuxois également. Et Aurélien Passier, troisième du Grand Prix de l'Isle d'Espagnac. Et quatrième de la notion de Boussica 2021. Vous pouvez applaudir cette équipe Périgueux d'Ordogne. C'était Périgueux. Allez, on va partir du principe que toutes les équipes sont passées. Alors, il y a un petit changement pour ceux qui ont des programmes. Le dossard 181 est remplacé par le dossard 187. En tout cas, sur son dossard et sa plaque de cadre, 23 équipes, 132 coureurs au départ. Aujourd'hui, ce que l'on vient de vous présenter avec Chloé, on aura plaisir à vivre ensemble. Également, toute cette épreuve, cette épreuve de Sainte-Fleffe-des-Loups. On était déjà venu du côté de Sainte-Fleffe-des-Loups il y a quelques années. De mémoire, c'était Kevin Lequin, qui s'était imposé cette année-là en 2016. En effet, sous les couleurs du SM Aubert 93, devant Charles Herbert et Kevin Foach, qui est désormais dans la voiture. Lui, en tant que directeur sportif d'Utile LMP, La Roche-sur-Loups, Vendée Cyclisme. Julien Gonnet s'était imposé en 2006 ici, sous les couleurs de Côte d'Armor, Maître Jacques. Et c'est la troisième fois que le circuit des plages vient ici, sur la commune de Sainte-Fleffe-des-Loups. Un circuit qui empruntera les routes en direction de Miolle-le-Dolant, du Giroir également. Le circuit des plages, bien sûr, a déjà fait étape. Le départ à 13h30. On le rappelle, il y aura trois points chauds au sommet de la côte de la rue des Forgerons. Au deuxième, troisième et quatrième tour des points chauds qui seront situés sur la commune du Giroir. à la sortie du Giroir et puis trois rushs qui seront sur la ligne ici, aujourd'hui, au premier, troisième et cinquième passage sur la ligne. Rappelons qu'il y aura donc six tours de 22,1 km à courir pour un total de 132,6 km. Allez, on peut, en attendant le départ, remercier les partenaires de Vendée, département, voisins construction, une et nouveaux commerçants, Baisseau Autorogine, présentement également, la région Pays de la Loire, remercier du Star Rideau, le Crédit Mutuel Océan. Et ces grands partenaires qui, tout simplement, sont les partenaires privilégiés des classements annexes, le classement du Maillot Jaune, le classement du leader du classement général. On le rappelle, c'est Ewen Kostiou, le coureur costard-mouricain, qui est le leader du classement général. Rappelons qu'il n'est pas présent sur la manche aujourd'hui. Il y aura donc le changement d'épaule pour ce Maillot Jaune du leader du classement général avec les magasins U, les rushs. C'est donc avec voisins construction. Le meilleur espoir est récompensé par les vérandas à Gustave Rideau, la meilleure équipe. Donc, c'est la fondation Yves Cugno, on aura une pensée toute particulière, on a une pensée toute particulière pour Yves Cugno. C'est toute particulière, on a une pensée toute particulière pour Yves Cugno. Samedi, pour la cinquième manche chez les hommes et la première manche du côté du circuit des plages pour les femmes, le classement des poings chauds avec le Crédit Mutuel, le prix de la compatibilité avec Vaisseau Automobile à Saint-Jean-de-Monts. Et puis, on aura le plaisir de récompenser les différents lauréats de ces classements tout à l'heure, lors de la cérémonie protocolaire à l'issue de l'épreuve, à l'issue des 132,6 km. On remercie bien sûr le pays des Achards qui nous accueille, bien sûr la commune de Saint-Lef-des-Loups. On a vu M. le maire tout à l'heure avant le départ. Et puis, il me semble avoir aperçu et on peut saluer l'arrivée de Marcel Goduchot, le parrain de cette 35e édition du circuit des plages vendéennes. Un grand bonjour et un salut amical à Marcel Goduchot. On va en profiter pour rappeler également les différents classements des trois premières manches du côté de Chalon. La victoire était revenue au sprint à Théo Menon, le coureur du team LMP à la Roche-sur-Yon. Vendé cyclisme s'était imposé d'un cheveu devant Théo Cotard pour la formation costar-mauricaine. Et Adrien Garel pour la formation Sosasson-Espoir. Il avait donc endossé le maillot de leader du classement général à l'issue de cette première manche. Le lendemain du côté de Notre-Dame-de-Mont, épreuve dans les marais, épreuve soumise au vent. Notamment, la victoire était revenue à Michael Guichard sous les couleurs du team WD Fibolia Mordillon devant Antoine Devanne, le sociétaire du Vendéhu Pays de la Loire. Et Ewan Costiou, le champion de Bretagne pour la formation Côte d'Armor, Marie Mourin-U. Et du côté de Chantonnais, épreuve traditionnelle du circuit des plages vendéennes, c'est Thomas Bonnet qui s'est imposé au sommet de la rue de l'Aubépine. Pour le Vendéhu Pays de la Loire, il s'impose devant Ewan Costiou pour la formation Côte d'Armoricaine et Mathéo Vercher, son coéquipier du Vendéhu Pays de la Loire. Ewan Costiou est donc devenu le leader du classement général. Rappelons donc qu'il n'est pas présent sur cette quatrième manche aujourd'hui du côté de Sainte-Claive. Donc, si on regarde du côté du classement général, Ewan Costiou est en tête avec 45 points devant Michael Guichard, 42 points. Ces deux coureurs sont absents aujourd'hui de la manche de Sainte-Claive. On aura donc, eh bien, peut-être un Théo Menon en fonction de la place qu'il fera aujourd'hui sur les trosses de Sainte-Claive. Tout à l'heure sur le podium protocolaire, Théo Menon est troisième du classement général avec 41 points. Théo Cotard est absent, Thomas Bonnet aussi, Émilien Janière, Antoine Devan, le suivant présent. En tout cas, aujourd'hui, c'est Damien Baudard, huitième avec 25 points. Adrien Garel était dixième avec un total de 20 points. Et là, on fera le point, bien sûr, par rapport à cela, à l'issue de cette quatrième manche ici à Sainte-Claive. Allez, départ dans moins de cinq minutes, franchement. On vous rappelle également que vous pouvez suivre l'épreuve sur le live streaming commenté par Simon et Jacques Félipot aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas de lien de parenté. Allez, pour rappel, les coureurs vont devoir effectuer six tours de 22,1 kilomètres. Un total de 132,6 kilomètres. Allez, on le retrouve en première ligne, sur cette ligne de départ, le Vendée-U. On trouve l'équipe Océane Top 16 également. On retrouve... Allez, on est à quelques minutes désormais du départ pour cette quatrième manche. On rappelle que le circuit des plages vendéennes fera étape du côté du Poiré-sur-Ville pour le trophée Yves-Cugno. Ce sera samedi avec la grande nouveauté, première fois que le circuit des plages ouvrira pour les femmes également avec un contre-la-montre par équipe pour les hommes qu'on s'ennuie pour les femmes. Et le lendemain, boucle de 22,1 kilomètres au programme pour ces 132 coureurs. Un vainqueur à la fin qui sera sacré ici sur le podium protocolaire. On recevra d'ailleurs les trois premiers de l'épreuve. Le lauréat des classements Roche, des classements Poinchot, le plus combattif, le meilleur espoir, coureur de moins de 23 ans. Et bien sûr, le leader du classement général. On sait d'ores et déjà qu'on aura un nouveau leader. Est-ce que ce sera de nouveautés au menant ou d'autres ? On a parlé de Baudard ou encore de Garel pour la formation Soja Son Espoir qui était, si on enlève les coureurs absents aujourd'hui, deuxième et troisième du général. Allez, le départ va être donné dans moins d'une minute maintenant. On peut remercier Vendée, le département Voisin Construction également. Je peux remercier les nouveaux commerçants. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Allez, c'est l'équipe Mindy Viscard qui était aux avant-postes avec le britannique Tom Portsmouth. Notamment, 132 coureurs. Il y a de l'ambiance dans le peloton. On en a l'habitude forcément de cette ambiance. On vous souhaite une bonne course. On va vous laisser quelques enfants avec les commentaires de Jacques et Simon Félipot. Le temps pour nous de nous restaurer. Bien sûr, on se retrouve ensemble pour vivre cette quatrième manche du circuit des plages vendéennes. On se retrouve dans quelques enfants. Sous-titrage ST' 501 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 Bien évidemment sur les courses cyclistes et pour l'instant, ce cours de Sojason a réussi à faire le trou. Alors j'ai pas pour l'instant réussi à identifier, on va peut-être réussir à le voir dans quelques instants. De qui s'agit-il du côté de la formation Sojason Espoir à l'avant de la course maintenant ? C'est Nathan Lepiouf, Nathan Lepiouf il me semble, oui Nathan Lepiouf qui est sorti pour la formation Sojason Espoir et qui a pris on va dire une dizaine quinzaine de secondes d'avance maintenant. Oui, le Dossard 32 a très belle allure et on sait que souvent on dit que c'est un sport individuel mais qui se pratique quand même avec un esprit d'équipe. Certainement que ses coéquipiers à l'arrière vont faire le nécessaire de façon à ce qu'ils prennent rapidement du champ de manière à être hors de portée du peloton. Mais c'est pas toujours évident et on le voit qu'il relance convenablement et on sait que dans ce coup-là, c'est pas toujours évident et on voit pas toujours de quel côté arrive le vent mais ça peut être un vent défavorable de face et pénalisant. Mais de côté c'est quand même assez gênant. Nathan Lepiouf qui a fait la différence, il espérait peut-être être accompagné quand même dans son attaque. Il est vrai que sortir seul à très peu de kilomètres effectués, c'est un petit peu suicidaire mais bon, quand on sort comme ça, on n'envoie pas une carte d'invitation en disant je sors à tel kilomètre et puis venez m'accompagner. Au contraire, c'est quand on peut sortir tout seul et que l'adversaire fasse un effort pour venir le rejoindre c'est très important de façon qu'il soit un petit peu entamé physiquement. Et l'écart qui a dû passer effectivement, c'est ce que j'allais dire au-delà des 30 secondes puisqu'on a vu que la voiture d'assistance neutre était passée derrière l'homme de tête. Derrière on a fait rideau pour l'instant, on laisse du champ à l'homme de tête. Oui, faciliter un petit peu sa sortie et il est vrai qu'on n'est peut-être pas dans les mêmes configurations que les trois étapes précédentes compte tenu que le peloton, il y a certains cadors qui sont absents mais je pense qu'on va avoir une très belle épreuve, une très belle étape de ce circuit des plages. Et on le sait, il y a plusieurs coureurs qui sont absents puisqu'il y a une manche de la Coupe de France au niveau du Grand Prix d'Aix ce week-end. Donc certains coureurs sont repartis pour préparer cette manche de la Coupe de France. D'ailleurs c'est un petit peu malheureux d'avoir une manche de la Coupe de France en même temps que le circuit des plages vendènes, mais c'est ainsi. Ça pourra faire l'affaire d'autres coureurs au sein de ce peloton. Et il est vrai qu'il y a deux manières de voir les choses, soit incriminer la Fédération française des cyclistes mais ce serait quand même dommage de faire en sorte que ces manches ne viennent pas perturber les courses de début de saison. Mais à côté de ça, c'est donner la chance à des gens qu'ils n'ont pas eu en début d'épreuve et ce n'est pas pour autant qu'on aura une course... Alors on va avoir une très belle course, j'en suis persuadé. 132 km, pour les gens qui sont un petit peu en rodage, ça risque peut-être d'être long mais ceux qui ont fait les trois épreuves précédentes sont déjà dans le coup. Et on va avoir une belle course. Alors mesdames et messieurs, si on fait le point sur la situation de la cour, je vous rappelle que l'on retrouve un homme seul en tête, donc Nathan Lepiouf pour la formation Sojasan Espoir. Il possède maintenant 30 secondes d'avance sur le peloton. Nathan Lepiouf, qui a aussi porté avant les couleurs de Dinant, c'est un coureur qui a brillé du côté de la classique Plaintel Plaintel sur les routes bretonnes ou encore sur le Grand Prix Fernand Durel. Jeune coureur de 20 ans, Nathan Lepiouf, et 40 secondes. Oui, il a certainement mis le moteur, la machine en route. Ses coéquipiers, on n'a pas d'image de la configuration du peloton à l'arrière, mais je pense que ses coéquipiers doivent être là pour, en tant que chien de garde, c'est vrai que ça fait un petit peu roue libre à l'arrière du peloton. Bon, on en a une quinzaine de kilomètres d'effectués à peu près, donc tout reste à faire quand même. Je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des types qui roulent en tête de peloton pour le moment. On sait que la course est encore longue, on se dit en tête, allez, laissez 1 minute, 1 minute 30 à l'homme de tête, et puis on va temporiser derrière. Oui, oui, on le laisse à 40 secondes, 1 minute, et puis quand on sait que maintenant, on peut avoir 3-4 minutes d'avance, et le théorème Chapatte qui date de 50 ans, c'est de perdre 1 minute tous les 10 kilomètres, on en est loin là aujourd'hui, mais c'est toujours d'actualité, quand on voit la vitesse chez les professionnels, où les courses, les 2-2, où participent bon nombre de structures amateurs, enfin dites amateurs, on voit bien que c'est la même configuration que ce qui se passe chez les professionnels. Et c'est tant mieux pour le cyclisme, c'est d'autant plus vivant. Alors j'en profite pour vous rappeler le classement général pour l'instant de ce circuit des plages Vendalens, c'est actuellement Ewan Kostiou, qui en est le leader, le corps de la formation Côte d'Armor, mais on le sait, Ewan Kostiou n'est pas présent sur cette 4ème manche aujourd'hui. Le deuxième, c'est Michael Dichard de la formation WV Fibolia Morbihan. Michael Dichard n'est pas présent non plus, partie également du côté sans doute du Grand Prix d'Aix. Le troisième, c'est Théo Monand pour le team LMP, la revente des cyclistes. Théo Monand vainqueur de la première manche à Chalent samedi dernier, et Théo Monand est bel et bien, lui, au départ de l'épreuve aujourd'hui, il pourrait, pourquoi pas, bien prendre la première place à l'issue de cette 4ème manche. D'ailleurs, on retrouve Théo Cotard, je vérifie, je ne suis pas sûr que Théo Cotard soit présent également aujourd'hui, je n'ai pas l'impression. Et puis ensuite, on a Thomas Bonnet, côté vendu, vainqueur, donc à Chantonnais Mardi, il n'est pas présent non plus, donc 5ème place, et Emilie Ingénieur 6ème, qui n'est pas non plus présent, autant dire que dans les 10 premiers, il y a éventuellement Théo Monand qui pourrait prendre la tête du classement général, et ensuite les autres sont relativement loin en termes de points, on ne sait jamais, Damien Boisdard aussi qui est 8ème, bien placé, le cours de Sojasone, Damien Boisdard qui est au départ également aujourd'hui. Et il est vrai que Damien peut très bien damer le pion à beaucoup de monde aujourd'hui, il va relativement vite, Théo Monand n'est pas en reste de ce côté-là, parce qu'il l'a prouvé à Chaland, mais la course reste ouverte, 130 km, je pense que le passé, je vais dire, 2h30, voire 3h de course, la configuration du peloton risque de changer, et on risque de s'apercevoir que les gens qui sont restés bien au chaud à l'intérieur du peloton peuvent émerger sur la fin, sur les deux derniers tours de 22 km, parce que c'est un circuit qui ne paraît peut-être pas aussi, comme je disais tout à l'heure, à la topographie de Chantonnay, mais c'est usant, c'est des circuits usants, je ne connais pas l'état des routes, mais M. le maire de Saint-Fleve-des-Loup a certainement bien fait les choses pour avoir des routes très agréables pour pratiquer le sport cycliste. Apparemment derrière, ça bouge en tête de peloton, d'ailleurs on le voit, l'état est redescendu, 30 secondes désormais, entre l'onde de tête Nathan Lepiouf et l'avant-garde du peloton, on n'a pas pour l'instant plus d'informations ce qui concerne l'avant de ce peloton. Je vais vous inviter à rapprocher un tout petit peu votre micro au niveau de la bouche pour qu'on vous entende parfaitement bien, voilà, parfait. Et d'ailleurs, je m'excuse, effectivement, certains sur le chat en direct me disent qu'il y a un problème de son, effectivement, on a un problème au niveau du son aujourd'hui, je vous présente nos excuses, nous les techniciens oeuvrent derrière pour tenter de trouver une solution, mais on a effectivement un petit souci, et donc on s'excuse par avance. Il est vrai qu'aujourd'hui, les moyens techniques qui sont mis en oeuvre pour suivre des courses cyclistes, je crois que c'est la seconde fois qu'on a un écran géant sur le circuit des plages. L'année dernière, ça avait été inauguré, je crois, c'est l'étape du Poiré-sur-Vivre. C'était une très bonne chose, une belle initiative du circuit des plages vendéennes. Là, aujourd'hui, c'est du non-stop sur les six épreuves, et c'est tant mieux pour tenir en haleine les spectateurs qui sont à proximité de la ligne d'arrivée, et ainsi que d'être bien renseignés sur tous les aléas de cette épreuve. Et qui reste encore très attractif, parce que notre homme de tête ne faiblit pas, mais il fait yo-yo un petit peu avec 40-30 secondes. On n'a peut-être pas envie de laisser partir, Simon, laisser partir le coup comme ça, parce que ce seront autant d'efforts qu'il faudra fournir sur la fin de course, et quelques fois, les 130 km ont peut-être relativement entamé, ou bien entamé sur la fin de course. Effectivement, on n'a peut-être pas envie de laisser trop de champs à Nathans-le-Piouf, le Coir de Sojasone, que l'on retrouve actuellement en tête de l'épreuve. Les Coir qui passeront par Niolle-le-de-Land, je pense qu'on arrive sur Niolle-le-de-Land, avant de rejoindre la commune du Giroir. Le Giroir aussi avait accueilli le circuit des Plages Vendennes, avec une arrivée en bosse. Ah oui, c'est vrai que le secteur du Giroir, celui qui n'aime pas trop baisser le petit plateau, je crois qu'il n'est pas très bien sur le secteur du Giroir, parce que c'est relativement dur, et puis c'est intéressant pour qu'il y ait une belle bagarre, celle du peloton. Et les Coir qui sont dans la traversée du Giroir désormais, donc ils vont ensuite reprendre la direction de Sainte-Fleffe-des-Loups pour un premier passage. Sur cette ligne d'arrivée, il y aura aussi des classements points chauds qui seront disputés au Giroir, et d'ailleurs je pense qu'il doit y avoir le premier classement points chaud au deuxième tour. C'est juste à la sortie du Giroir, là où était située la ligne d'arrivée, lorsqu'il y avait eu une manche du circuit des Plages Vendennes, justement sur la commune du Giroir. Et on saluera bien sûr l'ensemble des partenaires essentiels, on le rappelle souvent, à la tenue des épreuves comme le circuit des Plages. Il est vrai que sans les partenaires institutionnels, les partenaires privés, il est difficile de nos jours de mettre des manifestations cyclistes en place, donc ils sont toujours les bienvenus, tant sur les maillots que sur les lignes d'arrivée, et c'est très important pour le bienfait de nos cours cyclistes, bien au contraire. Alors on a une petite coupure, voilà, on va retrouver la tête du peloton, et voici le peloton, à la sortie de la commune du Giroir apparemment, et j'ai pas l'impression qu'on arrive à s'organiser pour l'instant, on voit plusieurs formations représentées, la roche, la formation belge minier d'Iscar, on trouve également les cours d'océan top 16, ceux de WB, Fibolia, Morbihan, Côte d'Armor, Vendéhu, voilà pour les différentes formations que l'on aperçoit, sur la première ligne de ce peloton, on aperçoit les casques jaunes de Sous-Jasson qui restent en embuscade, ils ont un homme à l'avant, on le rappelle, oui c'est pas à eux de mettre, je vais dire, le feu aux poudres, mais ils restent vigilants en tête de peloton, c'est vrai que là le peloton, comme on le voit à l'écran, il fait pleine route, il roule à 35, un petit 40 à l'heure, c'est une façon à ne pas perdre de vue, l'homme qui est échappé, qui doit être aux alentours de 30-35 secondes toujours. On n'a pas le dernier écart, avec l'homme de tête, le dernier écart annoncé, tête de 30 secondes, entre Nathan Le Pouf, le cours de Sous-Jasson, Espoir, installé seul en tête de l'épreuve actuellement, et la tête du peloton, c'est maintenant la formation de Péridieu, il me semble qu'il est en train de mettre en route à l'avant de ce groupe, avec, je crois que c'était Lucas Meunier, qui s'était porté en tête pour le CC Périgo d'Ordogne, au sein de cette formation, on retrouve un couroir qui a porté maillot jaune sur les routes autour de France, c'est Romain Feuillut, qui est là au départ aujourd'hui, qui était d'ailleurs au départ de toutes les manches de ce circuit des plages vendéennes, et qui a déjà brillé sur l'essor basque, et qui est dirigé par un vendéen, Johan Poirier, qui a été licencié en son temps à Saint-Jean-le-Mont-Vendé-Cyclisme, et qui est maintenant le directeur de Sportive de cette équipe de la Dordogne. Et on ne s'entend pas, on a vu, on n'arrive pas à s'entendre, et les cartes y restent stables à l'instant, on sépare Radio Tour 35 secondes. Oui, on va... Premier passage sur la ligne, 22 km d'effectués, et on a... à ma montre, il y a 25 minutes que la course est partie, donc on va tourner aux alentours de 40, 41 à peu près, et il va rester, donc, 110,500 km à parcourir, lorsque les coureurs vont passer pour la première fois sur cette ligne d'arrivée, ici du côté de Saint-Fleve-des-Loups, on rappelle toujours un homme en tête, 35 secondes, donc d'avance, le piouf de la formation Sojasen-Espoir, et vous le voyez à l'image, et bien au niveau du peloton, pour l'instant, personne ne prend en charge la poursuite, on a vu plusieurs tentatives, pour emmener la poursuite, à la fois du côté du CC Péregue d'Ordogne, d'Ossian Top 16, et pour l'instant, on s'observe, on se regarde, j'ai bien l'impression d'apercevoir Julien Janvier, également en tête du peloton, pour le team LNP, la roche vend des cyclismes. Oui, on le voit en deuxième rideau, dans les roues de l'équipe belge de Sojasen, et il y en a un, deux, trois éléments qui seront là en tête, de manière à rester vigilant, de façon à, s'il y avait une opportunité d'un contre, de saisir, de la saisir, et puis de faire en sorte de revenir devant, et d'animer la course comme il se doit, parce que les Vendéens, on est quand même en terre vendéenne, et il est logique, enfin, il est logique, il va de soi qu'on a trois équipes de haut niveau en Vendée, les Savants des cyclistes, la roche vend des cyclistes, ainsi que le Vendéhu, je pense que tous les ingrédients sont réunis aujourd'hui, pour que ceux-ci se mettent en avance, sur l'ensemble de l'épreuve, d'une part, et l'ensemble des circuits des plages, d'ailleurs, ils ont, je pense que la roche vend des cyclistes, LMP, c'est ça ? Oui, c'est mais l'MP, la roche vend des cyclistes, et a déjà gagné, enfin, pas gagné, mais a déjà fait, je veux dire, son travail, pour emmener Théo Monan, sur la première étape, et a déjà réussi, c'est ce que je voulais dire, réussi, ces plages vendéennes, cette bonne augure, pour le suite de la saison, et on voit d'ailleurs, que le team LMP a mis, la roche vend des cyclistes, a mis plusieurs cours en tête de peloton, sans doute aussi, pour protéger un petit peu Théo Monan, qui pourrait viser, on le rappelle, le classement général, alors que les coureurs, et bien, sont à, grosso modo, un peu plus de 2 km, du premier passage, sur la ligne d'arrivée, on va retrouver l'homme de tête, n'attend le piouf, dernier écart communiqué, entre l'homme de tête, et la tête du peloton, 40 secondes, désormais, l'écart qui reste stable, le peloton ne le laisse pas, non plus trop filer, on garde un écart, qui varie toujours, entre 30 et 30 secondes, oui, oui, parce que je ne sais pas, si on a mis déjà, derrière l'homme échappé, une voiture neutre, de dépannage, oui, elle est déjà présente, donc, il y a la possibilité, de changer, alors maintenant, avec différents matériels, soit les freins classiques, ou les freins à disque, ça pose toujours le problème, du dépannage, mais on n'a pas l'air, de vouloir laisser partir, le dossard 32, là, parce que, pourtant, il y, il y met du sien, pour creuser, creuser les carmes, mais, il reste toujours, quand même, à une portée de fusil, du peloton, et, ça risque de, il risque d'en subir, les conséquences, à l'avenir, mais bon, c'est que le début de course, on est encore sur, deux heures et un quart, deux heures et demie, de course à venir, donc, il peut peut-être, se refaire, j'ai dit, à se refaire la cerise, entre guillemets, en ayant, un ou deux coureurs, qui viennent le rejoindre, ou trois ou quatre, l'idéal, ce serait trois ou quatre, et avec, les plus grosses armadas, représentées à l'avant, donc, c'est le schéma, sept, huit, maximum, et avec, toutes les équipes, les grosses équipes, représentées, devant, c'est ce qu'on a vu, à Chantoneil mardi, c'est ce qu'on a vu, à Chantoneil mardi, où effectivement, les grosses formations, étaient représentées à l'avant, et derrière, ça a fait rideau, ce qui a permis, à l'échapper, d'aller au bout, il est à moins de deux kilomètres, maintenant, on va revirer sur la droite, voilà, effectivement, avant de rentrer, donc, dans Sainte-Fleve des Loups, et d'effectuer le premier passage, sur cette ligne d'arrivée, il est quasiment rendu, à la flamme rouge, qui annonce, on le rappelle, le dernier kilomètre, l'éterre qui diminue, 25 secondes désormais, entre Nathan le Piouf, pour la formation, ce jeu à sonner, la tête du peloton, et la peloton, on va avoir, en ligne de mire, l'homme de tête, et attention, là, on va prendre un petit rond-point, on va tourner, sur la droite, il y a un dode-là, assez prononcé, à la sortie de ce rond-point, vigilance, il est ici, voilà, hop, c'est passé, pour Nathan le Piouf, oui, il est vrai, que pour l'avoir passé, en voiture, en arrivant, à Sainte-Fleve des Loups, c'est vrai, qu'il est très prononcé, ce dode-là, mais bon, c'est vrai, c'est vrai, qu'aujourd'hui, la façon que sont matérialisées, les routes, les rues, etc., avec les rétrécissements, les rangs-points, etc., il faut, il faut être vigilant, et là, on le voit bien, à tous les niveaux, que les coureurs qui sont à l'avant, avertissent ceux qui sont à l'arrière, de façon à ce que tout le monde soit en sécurité. Et le voici, et voilà. Nathan Lepiouf qui termine ce premier tour de circuit, il lui reste 110 km 500 à parcourir désormais, on va avoir aperçu dans quelques instants le passage du peloton, dernier récord annoncé, toujours 20-25 secondes entre l'homme de tête et le peloton actuellement. Quand on voit les flammes sur la ligne d'arrivée, on s'aperçoit qu'on a un vent relativement, pas tellement fort, mais qui va de gauche à droite, donc il faudra rester, si toutefois tout cela rentrait au sprint, il faudra rester vigilant de ne pas sortir trop tôt. Il y a 110 km encore à parcourir, avec 35 secondes d'avance, autant dire que tout reste à faire. Et alors qu'on saluera toutes celles et tous ceux qui nous suivent en direct, certains qui commentent, on saluera les collègues animateurs, Johan Jodo qu'on a plaisir à saluer, collègues animateurs vendéens, Rémi Fillon du côté de Tours, qui tente de nous envoyer un peu de soleil, tout rend jour, et on en aurait bien besoin sur la Vendée, il ne fait pas forcément grand soleil aujourd'hui. On saluera Bruno Lelan également, président de Vendée Sécurité Course, Malaurie Lefort, qu'on a plaisir à retrouver régulièrement sur les différentes épreuves dans le département de la Vendée. On demande si le 136 est distancé du peloton, le 136, Baptiste se fait en as pour Cholet. Alors apparemment, je crois que non, il a été victime d'un problème mécanique, et j'ai cru entendre sur Radio Tour, mais je dis bien, j'ai cru entendre qu'il avait réussi à réintégrer le peloton. Le peloton en fin l'indienne, dans la traversée apparemment de Sainte-Fleve-des-Loups. Il est vrai que les communes sont souvent propices à allonger le peloton, parce que dans les rues étroites, il n'y a pas de la place pour tout le monde, donc automatiquement, s'il y a deux ou trois gaillards à l'avant qui mettent des coups de pétard, il faut avouer que derrière, ça met en file indienne, et les plus faibles peuvent en subir les conséquences. Mais apparemment, à ce très peu de kilométrage, on est à 24-25 km d'effectués. Je pense que les garçons qui sont aujourd'hui, au départ, sont capables de passer bon nombre de kilomètres dans le peloton. Et les cars qui continuent à faire l'oyoyo, toujours 30 secondes désormais, pour l'instant ça tient, en ce qui concerne un temps le piouf, derrière c'est Vendée, notamment, qui en mènent maintenant, la Val également. Et on voit les cours de Sojasun, qui sont là, vigilants, et une accélération, avec un cours de Ludéac, suivi par un cours de Vendée, qui tente de relancer l'allure maintenant, en tête de peloton, pour revenir sur l'homme de tête. Et Yohan Jadot, spécialiste vélo, de TV Vendée, et bien m'annonce qu'on retrouvera dans 85 chronos ce soir, le résumé des premières manches de ce circuit des plages vendéennes, émission présentée par Aurélien Huard. Comme quoi, le circuit des plages a un attrait très important au niveau du cyclisme et au niveau des médias vendéens, je pense que c'est une très bonne solution, ou une très belle action, menée par TV Vendée. Et au passage sur la ligne, les cours avaient le premier classement Roche à se disputer, on le rappelle, il y a deux classements annexes, le classement des Roches et le classement des Poins Chauds, les Poins Chauds qui sont disputés en général au sommet d'une difficulté sur le parcours, le classement des Roches lui est disputé au passage sur la ligne, sans surprise, Nathan Lepiou fait bien sûr passer en tête, donc le cours de Sojason, et derrière c'est Benjamin Petfield, le cours britannique de Vendée, ulti est passé deuxième devant Lillian, joue à Jean de Sojason, voilà pour le résultat du premier classement Roche de cette manche, et on voit qu'on essaye d'organiser la poursuite derrière au niveau du peloton avec Vendée U, il fait un petit signe pour qu'on passe le relais, mais derrière c'est encore de Sojason, forcément il ne va pas rouler. Oui, on s'aperçoit par la même occasion qu'il n'y a pas trop de patrons au sein du peloton, tout le monde y va un petit peu de son couplet, si bien qu'en y allant individuellement, les gens de Laval remontent sur la tête, mais ne prennent pas l'initiative de la poursuite, les U ont une certaine pancarte, comme on peut savoir, donc à partir de là, on ne connaît pas trop les valeurs de ces garçons-là, mais l'équipe en elle-même parle, ça veut dire qu'on est toujours vigilants, et puis on peut penser aussi que les équipes bandéennes sont venues sur les différentes étapes du circuit des plages, reconnaître les parcours, et reconnaître le camp de temps en temps, d'où vient le vent, on voit les hommes de LMP, la Roche-sur-Yon monter sur la tête, tout le monde est sur ses gardes et vigilant, et c'est logique. Et l'écart a été redescendu à 15 secondes, et là on voit qu'avec cette désorganisation en tête de peloton, l'éther est remonté aussitôt, 25 secondes désormais d'avance, pour l'homme de tête, qui est peut-être parti pour faire quand même un petit bout de chemin en tête de l'épreuve. Oui, oui, il ferait mentir, mais c'est tant mieux pour lui, parce qu'après tout, tout le monde a sa chance sur ce type de course, et puis on est quand même en début de saison, il a peut-être des préparations, parce qu'on sait que Sojasone, et puis beaucoup d'équipes bretonnes, restent un petit peu confinées sur le territoire breton, avec les différentes classiques qu'il va y avoir, les Redon-Redon, Pantel, etc. Donc c'est autant d'épreuves qui veulent se mettre en avant. Et là aussi on remarque, c'est pas les gilets jaunes, c'est les drapeaux jaunes qui font un travail énorme sur les courses cyclistes, et il est vrai que c'est une structure vendéenne qui est basée à Vendrenne, dans le bocage vendéen, qui fait un énorme travail avec sa quarantaine, 35, 40 motards sur nos courses vendéennes, nos courses vendéennes, certes d'un côté, mais dans beaucoup de courses des pays de la Loire et voire en dehors de la région. Et c'est très important pour nous. Et on a un coureur qui est sorti en contre derrière sous les couleurs du Velo Club Pay de Ludéac, derrière en tête de peloton, on a embrayé tout de suite avec le WB Fibolia Morbihan, il y a beaucoup de mouvements actuellement en tête de peloton. Il faut dire que Ludéac, c'est l'une des équipes de N1 présentes qui n'a pas encore connu le succès sur ce circuit des plages vendéennes. Vendéhu s'est imposé mardi à Chantonne avec la victoire de Thomas Bonnet. WB Fibolia Morbihan s'est imposé à Notre-Dame-de-Mont. C'était dimanche dernier avec Mickaël Dichard. Laval n'est pas passé loin avec Célestin Dillon qui a fait un gros travail mardi sur l'étape de Chantonneux. disons que Célestin confirme un petit peu sa saison de cyclocross parce qu'on l'a vu à son avantage dans beaucoup d'épreuves de cyclocross même au niveau national parce qu'il a fait quelques Coupes de France de cyclocross et c'est un garçon qui est plein d'avenir. Bon, il a quel âge ? 26, 27 ans je crois. Mais enfin, apparemment, il est tout neuf dans le vélo donc ça lui permet d'avoir un avenir propice pour évoluer au haut niveau. Il a 25 ans Célestin Dillon. 25 ans, pardon. J'allais le vieillir. C'est vrai que la barbe n'est pas à son avantage mais bon, c'est comme ça, c'est dans l'air du temps aussi. Non, non, voilà, il joue au chat à la souris avec l'homme de tête à 20 secondes. Je pense que le si peu de ligne droite qu'il y a sur ce circuit de Sainte-Fleve, on doit avoir quand même l'homme échappé en point de mire. Ça veut dire qu'il est en train un petit peu de brûler des cartouches inutilement mais ça ne l'engage que lui. On parlait de Célestin Dillon qui était forcément à l'aise à Chantonnès puisqu'il aime bien les parcours vallonnés. Lui qui avait remporté une étape sur les boucles du Ovar l'an dernier et qui avait été très à l'aise sur le tour du Piedmont-Pyrénéen et donc forcément les dénivelés de Chantonnès lui convenaient parfaitement bien. On avait vu aussi du côté de Sojasone un coureur qui a été très souvent en tête sur les trois premières manches. C'est Damien Baudard ? Oui, oui, oui. C'est un Vendéen, j'avis. Oui, oui, c'est un très bon Vendéen. On a eu la chance au sein du comité départemental sous la houlette d'Olivier Chapelot de l'avoir dans l'équipe vendéenne junior et ça a été un très bon élément avant de s'expatrier sur Sojasone. L'année dernière, il n'a peut-être pas eu la saison qu'il espérait Damien, mais je pense qu'il est en train de remettre les pendules à l'heure et il revient au top niveau et c'est tant mieux pour lui parce que c'est quelqu'un qui est encore espoir, qui doit avoir 21 ans de mémoire. Donc c'est... 20 ans. 20 ans. Décidément, vous vieillissez tout le monde. je vieillis tout le monde. C'était moi peut-être le premier qui ait pris un coup de vieux, je ne sais pas. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Non, mais l'homme de tête, il se décarcasse mais j'ai l'impression que quand on va le doubler, ça risque de lui faire drôle parce qu'il est en train peut-être déjà de commencer à puiser dans les réserves. On a l'impression qu'il se relève là quand même un petit peu. Je pense qu'on a dû aussi lui dire que l'état est revenu à 10 secondes et qu'il faut en garder pour la suite et pourquoi pas rouler aussi pour les copains dans le final pour essayer d'aller décrocher une victoire pour la formation Sojasone Espoir sur ce circuit des plages vendéennes. Mais il est clair qu'avec un homme à l'avance, Sojasone a déjà annoncé la couleur de ce qu'il souhaitait faire sur cette quatrième étape. Donc à partir de là, je pense qu'ils vont être, j'ai de dire, pas mis à l'index mais on va les surveiller de plus près mais bon, ça fera peut-être le jeu de d'autres concurrents et c'est tant mieux. La course en sera que plus belle. Et on est sur une portion très, très, très... avec une route, une belle route très large. Il y a quelques faux-blas. On le disait, ce sont les seules difficultés du jour. Il n'y a pas de grosses difficultés sur ce circuit. Oui, on n'est pas là pour, je veux dire, tomber le petit plateau comme ça s'est déroulé quand on a gravi le Fuito, le Pontreau, les gîtes à Chantonelle le week-end dernier. C'est vrai que c'était relativement dur mais il faut des étapes comme ça même en début de saison parce que, vous savez, ceux qui sortent du Pays Basque, ils n'ont pas dû avoir tellement de plats ou de replats. Ça a dû être je descends, je monte, je descends, je monte. Donc, on était dans cette topographie à Chantonelle. Là, aujourd'hui, c'est plus roulant. Le week-end prochain, ça s'annonce peut-être quoi que le Poiré-sur-Ville peut créer des surprises parce que le Poiré-sur-Ville, la répétition des petits talus risque d'en surprendre plus d'un. Oui, mais le Poiré-sur-Ville n'est pas forcément la manche la plus simple et on voit le peloton qui, effectivement, a en ligne de mire l'homme de tête Nathan Le Pouf, le corps de Sojasone qui a attaqué dans le premier tour de circuit qui espérait peut-être lancer une échappée de 3-4 corps qui finalement s'est retrouvé seul en tête et qui a continué son effort et l'éther qui redescend 10 secondes pour l'instant derrière sa bouche avec les corps de WB Fibolia Morbihan du Dinar Cycling Team également, l'équipe belge qu'on n'avait pas encore forcément trop vu à l'avant sur les 3 premières manches mais là, ils ont l'air de vouloir mener la chasse derrière l'homme de tête donc peut-être une petite idée pour le final de la course Oui, puis leur directeur sportif les a peut-être un petit peu sommés de se mettre en avant maintenant avec la Belgique il n'y a pas de décalage horaire vis-à-vis de la Vendée donc ils ont dû s'acclimater déjà aux horaires s'acclimater d'une part au climat et je pense qu'ils sont en mesure aujourd'hui de faire la course comme il se doit et puis bon il leur reste encore deux étapes qui ne sont peut-être pas aussi propices pour eux que celle d'aujourd'hui donc c'est à eux de se mettre en avant et de la mettre au fond Allez, on marque une petite page de publicité et on se retrouve juste après toujours en direct pour la quatrième manche du circuit des plages vendéennes Non mais j'allais te poser la même question Très bien Très bien Il est bien il reste ouvert il reste ouvert Hop nan il reste ouvert il reste içerie ou un moment qui existent zur il reste après il reste qu'il ne pas ce sur c'est qui rit C'est parti ! 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 Alors Jacques, j'en profite puisqu'on a ces petits soucis de réception dû à la météo. On le disait, vous avez été, on peut dire, l'investigateur du circuit des plages vendaines au tout départ. Comment est venue cette idée de créer ce circuit des plages vendaines ? C'est très simple ! C'est parti ! On avait loué une colonne, on avait loué une colonie de vacances dans le secteur de Mervan et ça ne s'est pas réalisé comme on voulait et le conseiller technique régional de l'époque, Pierre Garçon, m'a téléphoné en me disant, il ne faut pas qu'on baisse les bras, il faut qu'on fasse des courses. Donc on s'est réunis, 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 on s'est réunis à la mairie du château de l'Aune et Yvon en tant que président des éducateurs vendéens et Floréal Campos. On a mis Floréal et sorti des urnes comme président du circuit des plages vendéennes qui était une mosaïque de 7 ou 8 clubs sur la côte vendéenne. Et on est parti comme ça et on avait une dérogation de la Fédération Française du Cyclisme où on ne devait faire nos courses que sur l'arrondissement des Sables-de-Lonne, 30 km de large de la limite de l'Oie-Atlantique jusqu'à Saint-Michel-en-Lerme. Donc on est parti sur des courses ville à ville, nord-sud, sud-nord. Voilà, donc et puis la machine s'est emballée positivement. Moi j'ai quitté le circuit des plages en 93. Ce que je voudrais dire au passage, il y a une personne qui nous a largement aidé à l'époque, c'était Joël Galopin, qui était le directeur sportif de l'AS Corbeil-Essen, région parisienne, et qui nous a encouragé, qui nous a stimulé, donné de bons conseils pour qu'on puisse évoluer dans le bon sens. Et là, la machine COCPV actuelle n'a pratiquement rien à voir avec ce qu'on avait lancé à l'époque, mais avec nos amis les cadres techniques, on a eu le mérite de mettre ça en route. Et puis, il est vrai que 37 ans après, c'est vraiment positif de voir ces épreuves-là sur le bord en Vendée. On avait eu une dérogation d'arrondissement, d'espace, mais aussi on avait une dérogation de la Fédération française du cyclisme, et on avait 4 ou 5 comités régionaux à l'époque, le Pays Basque, Languedoc, Roussillon et la Côte d'Azur, ainsi que la Bretagne et la Normandie, qui avaient voté contre notre projet. La Bretagne et la Normandie devaient faire pareil que nous, mais on les attend encore. Bon, voilà, tout ça pour les petites histoires. Voilà pour l'histoire de la création du circuit des plages vendéennes, alors que le peloton est à moins de 3 km maintenant d'un nouveau passage sur cette ligne d'arrivée, ce sera le deuxième passage, il restera 94,4 km ensuite à parcourir, pardon, au tampon, il restera 88,4 km encore à parcourir. On n'a pas encore retrouvé pour l'instant la liaison avec les motos, mais on devrait tout de même voir le passage sur la ligne. Je ne sais pas pour l'instant si Nathan Lepiouf est toujours seul en tête ou pas, le coureur de Sojasun. On n'a pas la formation, j'ai bien l'impression que non, que c'est sorti en tête avec un petit groupe de 4 ou 5 coureurs. Oui, l'image est un petit peu floue, mais je pense qu'on distingue déjà de 4 ou 5 coureurs dans la ligne droite descendante. Voilà. Je vais en profiter pour saluer aussi les gens, les cadres techniques de l'époque, quand on a mis ça, quand on a mis le circuit des plages en route, et surtout les clubs qui ont collaboré étroitement, et un pain à son âme, Joseph Simonot de Chaland a été une des grosses chevilles ouvrières, Claude Moreau par la suite, Camille ainsi que Patrick maintenant. C'est vrai que tout ça, ça fait que la mayonnaise a très bien pris, et si bien qu'on en est là aujourd'hui, et avec tous les bénévoles, parce que sans nos bénévoles sur la route, les signaleurs, les motos, ainsi que les chauffeurs des voitures, on serait loin d'avoir des compétitions de ce niveau-là en Vendée. Oui, effectivement, et ils sont encore une centaine de bénévoles mobilisés chaque jour pour faire en sorte, et bien que le circuit des plages Vendaines se déroule dans les meilleures conditions possibles. Un grand bravo à eux pour leur travail, alors qu'on vient de nous confirmer qu'il y a bien et bien 6 coureurs. Maintenant, le piouf a été repris par le peloton. Alors, est-ce que Cédric qui fait maintenant partie du groupe d'échappées, puisque je vois qu'il y a un coureur de Sojasone, mais ils sont 6 installés en tête, avec 15 secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton. On retrouve là un coureur pour le team LMP, la roche Vendée Cycliste, mais il y a un coureur de WB Fibolia Morbihan, un pour Laval Cyclisme 53, un représentant également de Sojasone. Alors qu'on saluera, effectivement, le casque du motard Séturé Técourse. Et les terres qui montent 20 secondes, les voitures qui passent à l'instant au niveau de la ligne d'arrivée. On va avoir donc un nouveau passage sur cette ligne avec les 6 hommes de tête qui vont nous rejoindre dans quelques instants. On le disait, il va donc rester 88,4 km à parcourir dans quelques instants. Et je pense qu'on doit avoir un homme du Vendée U aussi devant, je crois. Oui, il y a un coureur de Vendée U. Dans les 6 à l'attaque. On a un Vendée U, un coureur de Laval, un coureur de Sojasone, un coureur de WB Fibolia Morbihan. J'ai aperçu du noir, je ne sais pas si c'est Océane, ou bien Océane Top 16, ou bien le CC Périgueux Dordogne. Ou Avranche, puisque Avranche a également un maillot de couleur noire. Et voilà, les 6 hommes de tête qui viennent de passer. Et vous le voyez, 88,4 km à parcourir, 4 tours de circuit encore à effectuer autour de Sainte-Fleve-des-Loups pour les 6 hommes de tête. Et le passage du peloton, un peloton emmené par la formation Côte d'Armor. Marie-Morin U qui tente d'organiser la poursuite derrière le groupe d'échappés. Et alors qu'on nous communique, la moyenne de la première heure de course, 42,7 km. Oui, quelque part, ce n'est pas une surprise, vu le niveau des compétiteurs d'une part, la topographie du circuit d'autre part. Et peut-être que là, on voit que le vent est de gauche à droite, mais quand il tourne à droite, 3, 4 km plus loin, ils ont un vent arrière qui doit être favorable pour monter la moyenne aujourd'hui. Donc je pense qu'on va avoir une moyenne aux alentours de 42, 43 sur l'ensemble de la manifestation, sur l'ensemble de l'épreuve. Bon, les garçons, après, auront le temps de récupérer parce que la prochaine épreuve, c'est le samedi matin avec un contre-la-montre par équipe au port et sur vie. Et le dimanche après-midi, il y a comme qui est la partie en ligne. Et entre tout ça, on aura deux belles épreuves féminines, dames. Donc c'est une très belle initiative du circuit des plages vendéennes de faire en sorte que la petite reine soit pratiquée par les reines du vélo. Je pense que c'est de bonnes augures pour l'avenir du cyclisme vendéen d'une part, mais du cyclisme national d'autre part, d'avoir de nouvelles épreuves comme celle-ci en début de saison. Oui, c'était une volonté du circuit des plages vendéennes de créer une épreuve féminine. Et donc la première édition, effectivement, ce week-end, première édition du circuit des plages vendéennes femmes. Ce qui veut dire qu'effectivement, samedi, le contre-la-montre par équipe homme aura lieu samedi matin. Excusez-moi, je me suis interrompu pour prendre note de la composition. Du groupe de tête, puisqu'elle vient d'être annoncée, enfin, sur Radio Tour. Alors, en tête de l'épreuve, il y a bien six coureurs dans ce groupe d'échappés. Et ils possèdent toujours 20 secondes d'avance. Eh bien, on retrouve Benjamin Marais pour la formation Vendée U Pays de la Loire. Il est accompagné de Axel Rome pour l'équipe Sojason Espoir. On y retrouve Kylian Genouin pour l'aval cyclisme 53. Nathan Rueau pour le WB Fibolia Morbihan. On retrouve également au sein de cet échappé Alexis Bricard pour le team LMP La Roche Vendée Cyclisme. Et puis enfin, le sixième homme, eh bien, il s'agit de Romain Mancel pour l'US Saint-Herblain. Voici pour les six hommes installés actuellement en tête de l'épreuve. L'éther est toujours de 20 secondes avec le peloton. Avec cette configuration d'échappés, on s'aperçoit que c'est six coureurs de six équipes différentes, ce qui peut être positif pour eux pour prendre du champ. Et je pense que là, les garçons tels que ceux de l'aval, enfin, tous les éléments qui sont à l'avant ont de très belles équipes pour être des bons chiens de garde à l'arrière du peloton. Et ça ne peut être que positif pour l'échappé. Si tout le monde veut s'entendre, je pense que là, aujourd'hui, à voir à l'image, on a une colonne montante, une colonne descendante où les gens ne réchignent pas la tâche. Bien au contraire, donc, la moyenne doit être aux alentours de 44, 45 pour les six hommes de tête. Donc, je pense qu'ils sont capables de prendre du champ, mais derrière, j'ai l'impression, à 20 secondes, on n'a pas l'air de vouloir baisser les bras, Simon. On n'a pas l'air de vouloir laisser partir ce coup. Il faut dire qu'il y a quand même quelques formations, grosses formations, qui ne sont pas représentées à l'avance. C'est le cas, par exemple, de Côte d'Armand, Marie-Morin, Ude, Loudeac, qui a tenté tout à l'heure d'organiser la poursuite, mais qui n'a personne dans le groupe d'échappés. Océane Top 16 également, Dinan, on n'a personne non plus. Il y a quelques Endos aussi qui ne sont pas représentés, donc forcément, eh bien, on va rouler peut-être en tête du peloton. Et on voyait un Kylian Génois. Problème mécanique pour le coureur de WB, Fiboula Morbihan, forcément, qui est en colère. C'est Nathan Riau, qui est victime d'un problème mécanique à l'instant. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai l'impression qu'il a déchaussé. C'est au niveau de la pédale, j'ai l'impression. Alors, à voir à l'image, je pense avoir vu que son dérailleur à l'arrière avait dû lâcher prise ou des choses comme ça. Donc, c'est une grosse armada qui est en train de perdre un élément à l'avant, ce qui risque peut-être de changer la configuration de l'échappé ou que l'échappé prenne du champ. Parce que nos amis bretons vont mettre le turbo de façon à rentrer à l'avant et de faire échouer cet échappé. Cinq éléments en tête. Et il ne sont plus que cinq installés en tête de l'épreuve. Puisque vous l'avez vu, Nathan Riau a été victime d'un problème mécanique. Donc, le corps de WB, Fibolia, Morbihan. Ce qui veut dire que la formation bretonne n'a plus personne à l'avant et pourrait pourquoi pas collaborer en tête de peloton désormais pour tenter de revenir sur les cinq hommes présents à l'avant de la course. Alors qu'on vient d'avoir le classement du premier point chaud qui a été disputé lors du tour précédent. Un point chaud qui a été remporté par Tom Sporsmousse. Le corps de la formation belge, Mini Discars et Clean Team. Benjamin Marais de Vendéhu est passé en deuxième position. Et en troisième position, on retrouvait Lilian Joajan de Sojasone. Résultat du premier classement point chaud de l'épreuve. Il est vrai qu'on a une échappée relativement jeune parce qu'on dénombre moins de trois espoirs dans le groupe de tête. Donc, un jeune Vendéen, enfin deux jeunes Vendéens, de la Roche-Vendé-Cyclisme et puis du Vendéhu, tel que Benjamin Marais qui a fait déjà ses classes au niveau international dans la catégorie junior. Donc, un très bon élément. Et on aperçoit avec le maillot de Laval, Kylian Genouin, qui lui sort des rangs junior à 18 ans seulement. Kylian Genouin, qui avait été champion des Pays de la Loire dans les rangs cadets, qui a brillé aussi du côté des juniors. On l'a vu briller sur le tour du Morbihan par exemple, ou encore à la Sportbraise. Au sein de cet effectif, Benjamin Marais également pour la formation Vendéhu, qui est présent à la bande de l'épreuve. Lui qui a été formé du côté du Véloclub des Herbiers, qu'on a vu à présent aussi dans l'échappée du côté de Notre-Dame-de-Mont, dimanche dernier, aux côtés d'Emilien Genier et Antoine de Vannes. Et il est vrai que Benjamin a déjà brillé dans la catégorie junior en venant faire deuxième du Tour de Gironde international, catégorie junior. Donc il avait brillé de mille feux sur cette course gagnée par un Espagnol qui fait partie maintenant du team Contador en Espagne. Le jeune Espagnol, il y a une équipe espagnole qui était montée par l'ancien vainqueur du Tour de France et qui récupère dans les meilleurs éléments espagnols. Et là, Contador sait bien faire les choses dans ce sens-là. Mais Benjamin est un élément d'avenir, au même titre que certains éléments qui sont à l'avant aujourd'hui. Donc il est vrai que l'accidenté, peut-être un petit peu l'accidenté mécanique, je parle, de Fibolia, risque de changer la donne de cet échappé. Il reste à portée de fusil, dans 10 secondes. C'est pas... rien n'est fait encore. Benjamin Maret qui avait été désigné coureur le plus combatif sur la manche de Notre-Dame-de-Mont. Dimanche dernier, le coureur de la formation Vendée-U. Et j'ai l'impression qu'on a perçu le peloton, effectivement, juste derrière les âmes de tête. Il n'y a effectivement rien de fait. Pour ces 5 coureurs, on a dû réussir à s'organiser. On sait que la formation Côte d'Armand-Marie-Morin avait pris des choses en main tout à l'heure pour emmener la poursuite, la chasse derrière le groupe d'échappés. Et on se retourne. On a peut-être compris que ça allait être compliqué de garder l'avance avec le peloton. Mais quand on... si l'image est plus ou moins nette, on s'aperçoit quand même que la configuration du peloton... Le peloton n'est pas en file indienne. On est quand même pleine route. Donc est-ce qu'on prend au sérieux ou pas cet échappé ? Quoique ça a l'air de vouloir bouger derrière, les grosses armadas de, comme je disais tout à l'heure, le coureur accidenté n'étant plus devant. Donc c'est... Bon, on est à 10-15 secondes encore. C'est comme disait un ancien conseiller technique régional, Camille Lemaine. Le mène, le peloton est à une portée de crachat des échappés. Voilà, c'est ce qu'il disait souvent. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un petit groupe de contre de 5-6 éléments qui est en train de faire la jonction. Qui est en train de revenir et la jonction est opérée. Ça y est, le reste du peloton aussi est revenu. Échappé, terminé. Oui, et on s'aperçoit que ça roule très très vite là maintenant. Voilà. C'est un éternel recommencement. Il est conseilliste. Les directeurs sportifs au briefing, ils peuvent élaborer 10 plans. Mais c'est celui dont pour penser, c'est le 11e qui va partir et diront, tiens, on n'avait pas pensé à celui-ci. Bon, c'est des... Comme on dit toujours, ce sont les coureurs qui font la course. Que ça soit sur le plat ou dans des circuits accidentés. C'est le coureur qui décide de son avenir sur le vélo. Non, mais c'est des... C'est des très belles courses. Pour le moment, à 42 de moyenne. Oui, ça roule bien. Ça roule plutôt bien. Personnellement, j'en suis loin. J'en suis loin. Je fais un petit peu de vélo, mais... Là, il faut avoir des... Comment on dit ? Des watts dans le moteur. Et puis, de ne pas compter ses coups de pédale. Parce que ça va relativement vite, voire très 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 vite. Voilà. Le peloton est en finale indienne. Oui, le peloton est tiré. Et c'est encore une fois, Soja sonne, Qui est aux manettes à l'avant de ce peloton. En tente de ressortir actuellement l'accélération d'un coureur de la formation Soja sonne. J'ai l'impression que c'était un Vendéhu en deuxième position. Ça reste à confirmer dans ce très léger faux plat. C'est l'une des rares petites bosses que l'on trouve sur ce circuit autour de Saint-Fleve-des-Loups. Et il y a une légère caissure qui est en train de se faire en tête. Actuellement, peloton très étiré. Donc, dans cette légère montée. Et disons que Soja sonne, s'il roule comme ça, Comme on dit, pleine balle, C'est qu'ils veulent peut-être être entrés sur la région de Reine avant la nuit. Donc, de façon à ne pas utiliser les phares de la voiture. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent le turbo depuis le départ. Oups là ! Mais oui, c'est... On a eu un petit écart de Courto Soja sonne. Ce que je dis, c'est des artistes et des acrobates sur le vélo. Quand on va chez les professionnels, ou même à ce niveau-là, Quand ils passent les ronds-points, les rétrécissements de chaussée, C'est quand même des artistes. On a un signaleur qui a eu une petite frayeur dans ce virage. Oui, 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 oui. C'est l'occasion de saluer tous les signaleurs qui sont sur le bord de la route, Qui ferment tous les carrefours. Ils sont essentiels à la sécurité des courses. Sans eux, eh bien, tout simplement, il n'y aurait pas de course cycliste Sur... Tel que nous les connaissons. Donc, un grand merci à eux qui sont présents, Quelles que soient les conditions météo. Ils sont 5 dans ce groupe d'échappée. On a un coureur de Vendée U, peut-être 2 à confirmer. Un de Côte d'Armor, Marie Morin U, c'est sûr. Un coureur de Valette également. Deux Vendée U, effectivement, à l'avant. Et un coureur de Soja sonne. Voilà pour cette nouvelle échappée. Pour Valette, on a aperçu, notamment, Nathan Allard, qui était présent à l'avant. On retrouve Thélène Bréan du côté de la formation Côte d'Armor. Et deux coureurs qui vont rentrer. Et deux coureurs qui rentrent un élément de Saint-Herblain, si je ne m'abuse. Oui, je pense. Avec un élément de Soja sonne. Ça veut dire qu'on va équilibrer les chances côté Soja sonne et Vendée U avec deux éléments de chaque côté. Ce qui ne sera peut-être pas pour déplaire entre chaque coéquipier. Mais quelquefois, trop de richesse à l'avant peut peut-être perturber et faire en sorte que derrière, on ne laisse pas la faire partir comme ça. Et donc, il y a 7 coureurs maintenant dans ce groupe à l'instant. Alors, j'ai identifié, c'est sûr, Thélène Bréan pour Côte d'Armor, Marie Morin U, qui est présent pour la formation Vendée U. J'ai l'impression que c'est Alfred George, le coureur britannique, qui est également présent dans ce groupe. Je n'ai pas identifié le deuxième coureur. Alors, de sur à l'avant, Natyliane Bréan pour Côte d'Armor, Marie Morin Cyclisme. On retrouve Nathan Allard pour le Vélosport Valtay. On a également la présence de Axel Leboec, le coureur de l'US Saint-Herblain. On retrouve pour Soja sonne Adrien Garel, qui est là. Belle pente de vitesse, Adrien Garel, attention, à l'avant de la course. Et puis, Alfred George, le coureur de Vendée U. On n'a pas encore identifié le deuxième coureur de Vendée U, le deuxième coureur de Soja sonne, qui sont présents à l'avant de l'épreuve actuellement. Et le coureur Garel s'est déjà mis en évidence sur le début des plages vendéennes. Donc, c'est un garçon qui va relativement vite. Donc, avec un coéquipier pour l'emmener sur la fin de course, ça peut être l'homme du sprint aujourd'hui à Saint-Fleffe-des-Loups. Oui, bon, il reste encore bon nombre de kilomètres à faire, 75 environ, donc rien n'est fait, loi sans faux. Attention aussi à, alors je ne sais pas si on dit Alfred ou Alfred George pour le coureur de Vendée U, ce sera une petite question à lui poser. Mais Alfred George qui, eh bien, a brillé dans les rangs juniors. Il avait remporté le Tour du Pays de Galles, 5e de Paris-Roubaix juniors également. Et c'est un élément qui est en première année juniors. Oui, tout à fait. C'est une mabuse qui était dans une famille d'aqueux dans le secteur de Sainte. Il a 20 ans, Alfred George. D'accord. Alors, apparemment, ce serait Benjamin Petsfield, nous le dit-on sur le chat en direct. Il sera également présent à l'avant, on aurait donc les deux coureurs britanniques de Vendée U dans ce premier groupe. On va attendre, bien sûr, la confirmation sur Radio Tour. Le vent a un petit peu baissé d'intensité, mais les parapluies ont disparu du paysage. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais il est vrai que les spectateurs doivent être partis sur l'ensemble du circuit, voire dans les difficultés des coureurs. Et tout le monde, dans les deux derniers tours, vont venir garnir la ligne d'arrivée. Une ligne droite technique. Une ligne droite avec les deux rétrécissements. Il y a un rétrécissement à 250-300 mètres de l'arrivée. Il va falloir être très vigilant dans le final aujourd'hui. Il est clair aussi que les coureurs ont participé, seront passés six fois sur le même lieu. Ils ont pris des points de repère de façon à ne pas être surpris. le côté danger des 300 derniers mètres ou 400 derniers mètres. Mais bon, c'est toujours assez aléatoire. Mais déjà, le sprint sera au ralentisseur de l'entrée de Saint-Leflèvre. Il y aura déjà pas mal de coureurs qui seront en file indienne. Donc là, on va arriver avec une configuration d'une dizaine de coureurs, si toutefois ça venait au sprint, qui peuvent être sur la même ligne. comme on a vu à Chaland, avec la photo finie. Et mesdames et messieurs, on va de nouveau marquer une courte page de publicité avec des petits problèmes de réception du NMETEO. On se retrouve juste après avec cet homme de tête. Le dernier déjeuner, c'est un homme de réception du NMETEO. Il y a une des décembre. C'est un homme de réception de l'huile. Mais ils font leur photo saine sur la plage Mais non je pense que c'est... Non mais c'est plutôt ça J'ai un look sur... Non c'est... C'est... C'est pas la question du ça Il y a un look sur... Ça va ? Ouais C'est bon ça Non c'est bon ça Pas le casse J'ai un peu... Je suis presque J'ai un peu... J'ai une bonne chance de faire partie J'ai une bonne chance de faire partie J'ai une bonne chance de faire partie J'ai un peu... Un peu... J'ai un peu... Merci. 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 pour nos six hommes de tête. Il est vrai que le travail peut être effectué maintenant derrière par l'équipe Fibolia, parce que leur élément qui était devant a eu des problèmes mécaniques. Ça veut dire que c'est à eux pratiquement avec quelques autres équipes d'assurer la poursuite, mais tout ça n'est pas gagné. On a l'image de la ligne d'arrivée, 45 secondes d'arrivée de retard pour le peloton. Et on annonce à l'instant 50 secondes l'écart qui continue d'augmenter entre les hommes de tête et le peloton actuellement. Alors je vous le disais ils sont sept coureurs actuellement à l'avant on n'a pas pu encore identifier les sept on retrouve normalement Alfred Georges pour la formation Vendée 8, il serait apparemment, mais à confirmer accompagné par Benjamin Peltfield de la même formation. On a avec certitude Kylian Briand, le coureur de Côte d'Armor Cyclisme Marie Morin U. On retrouve avec certitude Adrien Garel pour les types sous-jacent Espoir. Également présent à l'avant de ce groupe Nathan Allard pour le Vélosport Valet. Et puis enfin on retrouve Axel Leboec pour l'US Interblain. Il y a deux coureurs dont on n'a pas l'identité avec certitude. Donc le deuxième coureur de vendu qui serait apparemment Benjamin Peltfield mais à confirmer. Et le deuxième coureur de Sojasone. Il est vrai que le vent continue à souffler mais on s'aperçoit que la vitesse effectuée, enfin je vais dire l'écart qui est affiché 50 secondes, ça veut dire que les hommes de vent sont quand même de solides rouleurs. Et on s'aperçoit que peut-être derrière la chasse a eu du mal à se mettre en place. On s'attend à ce que les gens de Fibolia prennent un petit peu en compte. la poursuite mais j'ai l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Et là quand on va passer il restera, ce sera la mi-course ? Ce sera la mi-course. Il devrait normalement rester 66,3 km à parcourir lors du prochain passage sur cette ligne d'arrivée. Il nous reste à peu près 1h15, 1h20 de course après. Et les coureurs qui sont à 2km justement du prochain passage sur cette ligne d'arrivée. 45 secondes désormais d'avance pour les 7 hommes de tête. Et Jacques, on a dans ce groupe un coureur d'expérience avec Adrien Garel qui a porté durant 2 ou 3 saisons les coureurs de l'équipe BNB Hôtel. Le coureur qui s'est été imposé notamment sur le circuit du Morbihan. On l'avait vu aussi autour de la Manche, podium l'an dernier sur la Vienne Classique. Oui, Garel c'est une grande famille du cyclisme et c'est vrai que Garel n'a pas dû être ses 3 saisons BNB Hôtel depuis le début. Oui, il me semble que ses 3 saisons. Il a dû faire 2018, 2019, 2020 si je ne me trompe pas au sein de l'équipe dirigée par Jérôme Pinault. Tout à fait. Qui est un Vendéen de souche, Jérôme, il faut le signaler aussi. Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le milieu, qui fait un énorme travail pour ses jeunes au sein de son équipe BNB Hôtel. Ce n'est pas toujours évident de monter aujourd'hui des groupes extrasportifs, mais il en a eu le courage et la volonté. Donc c'est de bon augure pour l'avenir. Et il est invité à faire le Tour de France cette année. C'est très bien pour la promotion de son équipe basée dans le secteur de Vannes. Et on sait d'ailleurs que le Velocté de l'Odéac qui est présent sur ce circuit des Plages Vendaines est un petit peu les types réserves justement de la formation BNB. Les types de formation on va dire avant pourquoi pas de monter dans les types BNB Hôtel un petit peu comme le Vendéen. Du lait pour la formation Total Energy, donc ici en Vendéen. On voit la formation Chambéry Formation est un petit peu la réserve pour AG2R la mondiale Citroën. Donc c'est autant d'équipes qui sont l'antichambre de passé professionnel. C'est très bien d'avoir ces structures de mise en place et on s'aperçoit, on va bien voir le week-end prochain, c'est samedi prochain, la première manche à Aix en Provence. On va bien voir la grosse bagarre qui va avoir lieu et toutes ces équipes qui, avec des éléments qui ont envie de passer professionnel, ça c'est évident. C'est la formation Côte d'Armand-Marie-Morin qui dans son effectif a deux cours qui ont déjà signé des contrats professionnels. Alors qu'ils sortent des rangs juniors, Mathis Lebert et Ewen Kostiou qui débuteront tous les deux en 2023 au sein des types par KSMC. Alors que l'on retrouve les 7 hommes de tête au passage sur la ligne d'arrivée. Il reste donc, on le disait, un petit peu plus de 66 km à parcourir 66, 300 km désormais. Il est vrai aujourd'hui que sur les 7 éléments qu'on voit à l'avant, il y a 3 équipes qui appartiennent au pays de la Loire. Valette qui fait aussi un énorme travail ainsi que Saterblin depuis de nombreuses années et bien sûr le Vendéhu. Mais Valette et Saterblin, c'est des gens qui se motivent et qui sont pleins de compétences pour faire évoluer leurs jeunes à un certain niveau. Alors j'ai toujours pas la composition complète du groupe. Il me semble néanmoins, mais a confirmé que le deuxième cours de Sojasone, c'est Maxime Pasturel. Il serait présent également à l'avant. Maxime Pasturel qui a un très beau palmarès à son compte. Vaqueur sur le Grand Prix de la Saint-Laurent, Crétarium d'Avranche. Un bon champ également, il a brillé autour des Mouges. Et il nous resterait le deuxième cours de Vendéhu à identifier qui serait peut-être Benjamin Petfield. Autant d'éléments nouveaux qui arrivent dans l'équipe vendéenne. Avec Pouvreau, avec d'autres éléments qui sont venus vers Cher, qui sont venus grossir l'effectif du Vendéhu. Et par la même occasion, on voit en revenant au volant de la voiture aujourd'hui, Hervé Arcade. J'ai eu l'occasion de converser avec lui. Il m'a dit, à part le temps qui est loin de celui de la Guadeloupe, ça va. J'ai repris mes marques en Vendée et qui était un excellent coureur de Vendéhu. Et puis, directeur sportif par la même occasion à suivre. Donc, Hervé reste et bienvenue en terre vendéenne. Et Benjamin Petfield, le coureur britannique de Vendéhu, qui serait apparemment présent à l'avant, connaît déjà les roues de Vendéhu puisqu'il avait été chercher une 7ème place sur la Pernando Junior. Effectivement, dont la prochaine édition aura lieu le dimanche 20 mars prochain. Et qui se déroulera cette année dans le sens de la Châtaigny-Rey. Et le départ de la Châtaigny-Rey arrivait effectivement du côté de la Roche-sur-Yon pour cette Pernando Junior. Alors qu'elle est terre, et bien légèrement redescendue. Désormais 30 secondes entre le groupe d'échappée et le peloton. Et confirmation, c'est bel et bien Benjamin Petfield qui est devant. Puisqu'on vient de me transmettre le classement des Roches disputé au passage sur cette ligne d'arrivée. Et c'est bien le dossard numéro 5 de Benjamin Petfield qui était présent dans ce classement. Dernier classement Roche qui a été remporté par Nathan Lepiouf pour la formation Sojasone. Petfield était 2ème, Joa Jean de Sojasone 3ème. Et pour l'instant, ce qui concerne le classement des Roches, et bien c'est Nathan Lepiouf qui est en passe peut-être de s'imposer. Et on a la confirmation que ce serait bel et bien Maxime Pasturel qui est présent à l'avant. Également pour les types Sojasone, on a donc la composition complète des 7 hommes installés en tête. Je vous les redonne donc. On retrouve bel et bien 2 coureurs de Vendée-U, Benjamin Petfield et Alfred George. Un représentant de Côte d'Armor, Marie-Maurin, Vendée-U, n'importe quoi, de Côte d'Armor, Marie-Maurin. Et il est vrai que quand on voit rouler l'échappée de 6 éléments qui roulent plus ou moins à gauche, on comprend pourquoi il y a 2 anglais au sein de cette même échappée. Voilà, et puis la petite remarque de Simon, il voit tous les échappés dans une équipe vendéenne. Mais ce n'est pas le cas. Oui, c'est que c'est Vendée-U et Côte d'Armor, Marie-Maurin, U. Oui, oui, j'ai fait un mix des deux. On peut avoir des confusions et on s'aperçoit aussi que le club de Laval 53 possède un sponsor vendéen sur le cuissard. On le voit à l'arrière sur le vélo quand les caméras filment l'arrière du peloton. Donc le vent a tendance à repartir de plus belle, ce qui ne va pas être à l'avantage. J'ai l'impression que ça se couvre un petit peu aussi au niveau des nuages. On a lancé un de possibles averses durant l'après-midi. Non mais il est vrai que pour les spectateurs qui sont sur la ligne d'arrivée, j'ai coutume de dire que les belles plaintes, on les arrose. Donc voilà. Malheureusement, ils ne vous entendent pas, mais je pense qu'ils seraient contents de vous entendre, Jacques. Voilà, mais... Et les terres qui redescendent légèrement apparemment entre les sept hommes de tête et le peloton. 25 secondes désormais. Il n'y a toujours rien de joué en ce qui concerne cette quatrième manche du circuit des plages vendéennes. Alors en cas d'arrivée en petit comité, le plus rapide dans ce groupe, ce serait sans doute Adrien Guerrel. Oui, qui a déjà fait le podium et puis qui a déjà démontré d'énormes qualités avec sa pointe de vitesse. Mais il faudrait être fin pour pouvoir négocier le sprint d'arrivée, parce que de bien se cacher et puis de bouger qu'à 75, 50 mètres de la ligne. Pas plus. De façon à venir sauter sur la ligne, on peut avoir une photo finish, comme on a eu, comme on disait tout à l'heure, à Chaland. Oui, effectivement, on pourrait avoir une arrivée au sprint aujourd'hui du côté de Sainte-Fleve-des-Loups. En cas d'arrivée massive, il faudrait être très très bien placé, parce qu'on l'a vu, l'entrée de Sainte-Fleve, il y a plusieurs virages. Et ensuite, cette chicane située à peu près 300 mètres de l'arrivée. Autant dire que si vous n'êtes pas dans les premières positions à ce moment-là, ce n'est pas la peine de discuter le sprint. Tout à fait. Déjà au premier ralentisseur, qui est assez prononcé, on va avoir un peloton à partir de là, on est à 700-800 mètres de la ligne. On a un peloton en fil indienne, qui ne serait peut-être pas pour déplaire à celui qui sera caché toute la journée et qui pourra venir sauter tout le monde sur la ligne. Et là, on peut en l'occurrence penser à nos Vendéens, Théo Monand ainsi que Clément Orceau, qui vont très très vite et qui ont dû certainement reconnaître le circuit comme bien d'autres aujourd'hui. Le team LMP, la revendée cyclisme sous la direction de Kevin Fouache, alors qu'on saluera, je l'ai aperçu, sur le bord de la ligne d'arrivée, et bien Jean-Luc Chaillot, l'organisateur de la Classique Loire Atlantique, qui aura lieu le 19 mars prochain, mais qui avance là, donne rendez-vous le 27 février avec le circuit de la Vallée de la Loire. Là aussi, une épreuve toujours très disputée. Et pour l'instant, on n'a toujours pas le retour en ce qui concerne les motos. On n'a pas plus d'images à vous transmettre pour le moment. On essaie de suivre avec Radio Tour, quand on arrive à entendre Radio Tour, ou le monsieur Radio Tour, Fabrice Chauvet, qui est aux manettes dans cette voiture-là. C'est la première fois qu'il fait ce genre de choses. Il s'est débrouillé très bien. Il me dit que c'est le baptême du feu, mais bon, il faut bien commencer un jour. De toute façon, il aime tellement le vélo que, président du vélo-club Moutierrois, il est capable de commenter les plages vendéennes. C'est pas comme si... parce qu'il est déjà dirigeant dans les plages d'un certain temps. Donc il est capable de... il connaît tous les rouages, déjà. Et pour l'instant, il n'y a rien changé, toujours 25 secondes entre les 7 hommes de tête et le peloton actuellement. Actuellement, je vois dans le chat en direct que Rémi Fillon a relevé ma petite erreur sur le nom de l'éthique Côte d'Armor, Marais Morin, U, et j'en prends bonne note. On saluera aussi Philippe Sorin, le manager de la formation Les Sables Vendée Cyclisme, qui nous regarde actuellement, qui forcément va surveiller les maillots rosé-noirs. Et Philippe, organisateur depuis le départ, du chrono des achars, qui se déroule tous les ans au mois de septembre, où l'on attribue les championnats départementaux et les championnats régionaux. Et bien sûr, quelquefois, des éléments qui ont brillé au chrono des achars brillent aussi sur le chrono des nations, qui se déroule quelques temps après, aux herbiers. Cher à notre ami Thierry Adam, et on doit, alors je vous rappelle qu'au dernier passage, il est resté 66 km à parcourir, les coureurs doivent être maintenant à peu près 59-60 km de l'arrivée actuellement. Un petit 60, oui. Et on n'a toujours pas retrouvé les images. Alors je vous propose de marquer une petite pause de notre côté, et on se retrouve dans 5 minutes, dès qu'on aura réussi à capter, en tout cas je l'espère, nos deux motocaméras. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 la classique Loire Atlantique dont on parlait tout à l'heure il y a également le Tour de Vendée qui sera d'ailleurs la dernière manche et la finale ce sera le 2 octobre prochain et donc pour l'instant 4 hommes en tête du côté du circuit des plages vendéennes on a un premier éter avec le peloton une éterzaine de secondes et quand on sait qu'entre les épreuves de début de saison dans le Choletay et le Tour de Vendée avec le Tour de Vendée au mois d'octobre on aura entre les deux au mois fin juin à 8 jours du grand départ du Tour de France les championnats de France élites et professionnels et dames, aussi bien dames que garçons dans la région de Cholet dans les Mauges donc pour nous Vendéens ce sera une fois de plus une belle vitrine qui se déroulera aux portes de la Vendée un petit peu à l'image de ce qui s'est déroulé cher à Jean-Luc Chaillot qu'on a aperçu tout à l'heure à la Haie-Fouissière il y a de cela 3 ans maintenant les championnats de France qui sont déroulés en Loire-Atlantique sur un très beau circuit d'ailleurs qui est aussi le théâtre de la classique Loire-Atlantique oui, et tu avais vu si ma mémoire est bonne la victoire de de Warren Bardil du côté de la Haie-Fouissière et devant si j'ai bonne mémoire de Julien Simon qui devait faire second et on a eu aussi des très belles courses chez les amateurs alors on a eu les chocolats de France se dérouleront aux portes de la Vendée et on a vu plusieurs coureurs qui sont rentrés dans le groupe de tête notamment un coureur de Vendée un coureur du Team LMP la roche Vendée Cyclisme également ça bouge beaucoup en tête de peloton on a un coureur il me semble du CC Périgueux peut-être qui est revenu aussi à confirmer la roche Vendée Cycliste du Vendée U oui on va avoir un élément de Périgourdin oui, effectivement on a un deuxième coureur de Cholet qui est arrivé également dans ce groupe c'est Valentin Bramoulet qui est là pour Cholet attention la petite hétière ça a failli partir sur la banquette pour Valentin Bramoulet côté de la roche c'est Rémy Dromain Rémy Dromain qui a intégré ce groupe également c'est la deuxième catégorie catégorie Espoir un élément d'avenir qui est arrivé à la roche cette année du côté du CC Périgueux d'Ordogne et on retrouve la présence de Julien Lamy donc à l'arrière de ce groupe du côté de Laval j'ai quand même un petit doute pardon pardon effectivement du côté de Laval autant pour moi ce n'est pas Gaspar André c'est Damien Riedel qui est présent dans le groupe d'échappés sous les couleurs du Laval Cyclisme 53 confusion du 1 et du 7 et Julien Lamy qui s'est porté qui était en deuxième ou troisième position dans l'échappé est un homme d'expérience au même titre que Romain Feuillu au sein du club Périgourdin des éléments qui sont les capitaines de Johan Poirier au sein de l'équipe Périgourdin d'ailleurs j'ai vu que à la sortie à la sortie du circuit des plages leur première classique leur première classique ce sera la vallée du Bédat et ensuite ils enchaîneront avec des courses dans le sud-ouest jusqu'au Bordeaux-Sainte et pour Vendus c'est Benjamin Petfield encore une fois qui est présent dans ce groupe d'échappés et apparemment ça réagit fortement en ce qui concerne le peloton à l'arrière effectivement il y a plusieurs coureurs qui se sont légèrement détachés à l'avant du peloton peloton très étiré ça va peut-être rentrer dans quelques instants sur la tête de l'épreuve les coureurs qui vont s'approcher du prochain passage sur cette ligne d'arrivée il restera 44,2 km à parcourir alors ils vont repasser sur cette ligne d'arrivée et là on est en pleine bagarre parce que le peloton ne veut pas laisser partir le devant ne veut pas se relever donc ça roule vite de partout et j'aimerais bien avoir un petit oeil derrière mais j'ai l'impression que ça doit faire quand même des dégâts au bout de pratiquement 100 km de course 85, 90 km les jambes doivent commencer à être lourdes et on est à deux heures de course aujourd'hui à ce moment là donc ça doit commencer à peser dans les dans les cuisses et dans les mollets et l'entrée dans la commune de Saint-Fleuve-des-Loups à l'instant le prochain passage il va rester deux tours donc de circuit à effectuer sur cette quatrième manche du circuit des plages le peloton qui n'est pas loin en train de rentrer peut-être sur la tête de l'épreuve et voilà la tête de course qui passe à l'instant sur la ligne d'arrivée et donc on est parti pour 44 km encore à parcourir 44 200 pour être très précis et d'ailleurs on a vu c'est le WB Fibolia Morbihan qui emmène la poursuite un peloton très étiré il y a peut-être il y a même des petites cassures notamment à l'avant c'est vrai vous avez raison Simon on va sur la ligne d'arrivée avec un vent qui commence vraiment à secouer le peloton et il y a des micro-casseurs mais qui pourraient se transformer en véritables cassures donc tout le monde est un petit peu aux abois de façon à ne pas perdre la roue du celui qui le précède et on fait quand même le forcing devant avec le courant du périgueux d'ordogne donc je lui ai un ami qui donne tout à l'avance de ce groupe elles sont neuf dans le groupe de tâtes actuellement l'ami Petsfield en deuxième position et des éléments comme Julien Lamy ce sont des gens qui savent participer mais qui savent aussi faire participer les autres avec l'expérience qu'ils ont ils se trouvent en quatrième position et il est vrai que derrière on ne laisse pas sa part on retrouverait là un élément de Côte d'Armor Marie Morin Côte d'Armor qui fait l'effort également pour rentrer sur la tête de course est-ce qu'on va essayer d'en remettre une dans le groupe des neufs le peloton qui n'est pas loin derrière alors qu'on vient de communiquer la moyenne de la deuxième heure de course 45 200 deuxième heure autant dire que ça a bien roulé au sein de ce peloton et moyenne générale des deux premières heures 44 km heure d'accord j'étais 2 km heure en dessous la réalité du terrain et c'est vrai qu'on a des des éléments là une dizaine d'éléments qui se détachent avec 150 mètres d'avance à peu près et on parlait de la classique Loire-Atlantique on saluera Jean-Luc Chaillot Cyril également qui sont présents rendez-vous le 20 mars prochain le 19 mars pour la classique Loire-Atlantique on le disait allez on essaie de faire le forcing encore une fois ça se regarde un petit peu en tête de course L'Elyon jouait à Jean qui observait le cours de Sojasone comme l'annonce Radio Tour peloton échappé terminé peloton en file indienne mais qui risque d'avoir de la casse à l'arrière il y a des éléments qui doivent commencer à souffrir et ça ressort ça ressort avec le cours du CC Péry Goddard donc Julien Alamit il tente de partir maintenant seul à l'avant de l'épreuve alors qu'on vient de nous informer et bien que Axel Taillandier le cours de l'UC sur les T39 et bien est le vainqueur du classement des points chauds sur cette quatrième manche il sera donc sur le podium à l'issue de l'épreuve donc victoire pour le classement des points chauds de Axel Taillandier de l'UC sur les T39 alors qu'on trouve là Julien Alamit qui tente maintenant de partir seul à l'avant de l'épreuve est-ce que c'est bien Julien Alamit ? Oui c'est bien lui un dossard 123 effectivement que je disais tout à l'heure homme d'expérience homme qui sait se faire mal parce que c'est des coureurs qui sont depuis très très longtemps dans le milieu qui savent aussi choisir leur terrain et qui s'apparentent peut-être pas aussi dur que le pays périgourdin mais un élément de valeur 47 ans Julien Alamit c'est un courant expérimenté qui a encore levé les bras l'an dernier sur le prix de Vivonne et comme ça ça permet à son équipier Romain Feuillu d'être au chaud dans le peloton et de faire travailler l'adversaire parce que Romain Feuillu faudra peut-être pas l'oublier dans l'emballage final si toutefois on arrivait à une quarantaine d'éléments au même titre comme on a dit tout à l'heure Théo Menand Clément Orceau et bien d'autres Garel Romain Feuillu vainqueur en tout début de saison sur les boucles de l'essor Julien Alamit qui a une dizaine de secondes d'avance maintenant sur le peloton c'est en train de rentrer avec un coureur du WB Fibolia Morbihan on a un coureur de Sous Jason c'est 8 coureurs qui tentent maintenant de ressortir en tête comme on dit comme on dit dans notre jargon les papis font de la résistance mais là c'est bien le cas les gens savent se faire mal ce sont des exemples qu'il faut suivre parce que quelquefois on a tendance à baisser un petit peu trop vite les bras et là il faut dire que aujourd'hui c'est la pleine bagarre on voit 7-8 éléments qui sont en train de se détacher on voit encore un coureur de Fibolia Morbihan on le disait l'équipe Breton qui réalise un très très beau début de saison avec Victorieu dimanche dernier avec Mickael Dichard sur le circuit des plages vandaines Victorieu le même jour avec Jean-Louis Loni du côté de l'essor basque toujours un coureur du team LMP la région des cyclismes de présent également à l'avant c'est toujours Rémi de Romain qui est là un élément de l'oudéac qui est du on a coureur pour Breton sur le cyclisme aussi il me semble qui est présent c'est Nicolas David je crois effectivement Nicolas David qui est là un coureur d'expérience Nicolas David au sein de l'équipe du Morbihan on a coureur de l'oudéac un coureur de Sojasone un coureur de Vendéhu un coureur de Bretagne Sud Cyclisme un pour le team LMP triplette dans l'échappé simplement des éléments individuels c'est autant d'équipes qui peuvent faire le travail comme il se doit derrière être quelque part les chiens de garde pour conserver une certaine avance pour les échappés alors côté Vendéus c'est Nicolas Rousset-Favier qui est présent à l'avant il me semble côté Sojasone on retrouve les Yans-Jouage encore une fois qui réalise une très belle course aujourd'hui à ses côtés on a aperçu Antoine Aéron pour Côte d'Armor Marie-Morin U et c'est vrai que Sojasone je ne sais pas s'il y a un prix de la combativité par équipe mais Sojasone mériterait les lauriers ce soir sur la ligne d'arrivée parce qu'ils ont été au four et au moulin mais bon seul le résultat compte comme on dit il n'y aura qu'un vainqueur et bon ils se sont mis en évidence je pense que la famille Eulot qui depuis de nombreuses années oeuvre pour le cyclisme dans la région rennaise peuvent être satisfaites du comportement de leurs coureurs aujourd'hui et depuis le début des plages vendéennes l'étil dirigé par Jason Yonsnouk information Sojasone Espoir les Sojas Boys comme on les appelle alors j'ai pas réussi encore à identifier le coureur de l'oudéat qui est présent à l'avant actuellement alors j'en ai compté 8 on annonce 9 coureurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moi j'en compte 8 on est d'accord Jacques il faut éviter de prendre la moto pour une échappée oui exactement ils sont bel et bien 8 ils sont 8 dans le groupe de tête il n'y a donc que le coureur de l'oudéat qu'on a pas réussi à identifier pour l'instant alors que j'ai l'impression que la plus vite est en train de faire son retour sur le circuit dernier récord annoncé entre l'échappée et le peloton maintenant 25 secondes je vous rappelle qu'on est dans les 40 derniers kilomètres de l'épreuve il ne restera plus qu'un seul tour de circuit lorsqu'ils repasseront sur la ligne d'arrivée 22 kilomètres allez c'est maintenant le coureur de Bretagne Sud Cyclisme qui emmène en tête de ce groupe le CC Pergue Dordone également est représenté et on a quand même là des grosses formations à l'avant Sojason Côte d'Armord Marie-Morin U Fibolia Morbihan Vendé U Boudéac 80% des formations qui sont à l'avant se sont pratiquement découvertes d'entrée de jeu de façon à animer cette étape de Sainte-Fleve-des-Loups à commencer par Sojason le Vendé U les Bretons de Marie-Morin et bon LMP la Roche-sur-Yon Cyclisme se sont mis aussi en évidence mais rien n'est joué pour le moment avec 25 secondes d'avance on est à 40 40 kilomètres de l'arrivée à peu près alors on était à 44 lorsqu'ils sont repassés on doit être à peu près à 35 en 30 et 35 kilomètres maintenant encore à parcourir donc 35 kilomètres on va passer le cap des 100 kilomètres donc ça commence à peser dans les jambes ça c'est l'arrière du peloton oui peloton plutôt compact pour l'instant mais il n'est alors qui pourrait rouler aussi en tête de peloton c'est aussi la question la question se pose on a dit est-ce que devant il y a la nouvelle équipe de Nbon Morbihan Nbon 56 je ne sais plus trop l'appellation qui est en alors maintenant c'est Bretagne Sud Cyclisme qui est en N3 tout à fait voilà c'est ça qui a commencé cette année en N3 c'est un rassemblement Nbon-Los Christ il y a il y a tout un un schéma qui a été mis en place une mayonnaise la mayonnaise a l'air de vouloir prendre et puis quand on sait que le cyclisme au reton est très porteur on n'a aucune inquiétude à voir de ce côté là en N3 alors n'hésitez pas sur le chat en direct à nous dire votre pronostic arrivé au sprint ou non et qui est-ce que vous verriez bien s'imposer aujourd'hui sur cette 4ème manche du circuit des plages vendéennes alors si on fait les comptes il ne manque que le courant de l'Oudeac sinon dans le groupe d'échappé on retrouve Nicolas Rousset-Favier pour Vendée U Lilian Jouajan pour Sojason Espoir Stéphane Bennett pour WB Fibolia Morbihan attention à Stéphane Bennett qui connait très très bien les routes vendéennes à ses côtés on retrouve Antonin Héron pour Côte d'Armor Marie Morin U également présent à l'avant Nicolas David pour Bretagne Sud Cyclisme on retrouve également Julien Lamy pour le CC Périgueux Dordogne et enfin donc Rémi Dromain pour le team LMP La Roche Vendée Cyclisme voici pour les pour 7 des 8 coureurs présents à l'avant il ne nous en manque qu'un seul il s'agit du coureur du Véloclub Pays de Loudéac il est vrai que Stéphane Bennett a été coureur de La Roche Vendée Cyclisme à ses débuts a dû émigrer sur les Sables de Lonne à une époque et a fait quelque part un petit peu un petit peu à l'image du cyclisme professionnel un tour de France des clubs amateurs pour être aujourd'hui revenu enfin revenu être basé en Bretagne et un coureur qui est aussi en forme sur le début de saison on l'a vu aller chercher le top 5 sur la ronde du Pays Basque lui qui l'an dernier a remporté le tour de Guadeloupe le tour du Pays Rouennais le Grand Prix Centre France le circuit de province le Pertre également vainqueur sur le circuit des monts du Livradois vainqueur de la ronde du Pays Basque et il s'est aussi imposé sur le trophée Maxime Médérel et là j'ai l'impression qu'il y a une petite différence de rythme parfois à l'avant entre certaines formations on voit des micro cassures dans l'échappée elle-même quelquefois ça met en difficulté celui qui provoque la cassure avec les gens qui sont dans sa roue ou le coureur qui est dans sa roue ce qui provoque un effort supplémentaire pour rester bien compact dans l'échappée pour revenir à Stéphane Bennett il était dans l'équipe immobilier Roux autrefois le team Pro Emo Nicolas Roux effectivement avec d'ailleurs Michael Guichard et bien d'autres donc ils se retrouvent tous les deux dans l'équipe de Bretagne Fibolia qui a été dirigé par l'ancien champion de France Nicolas Bourgondi et qui est maintenant le directeur sportif de Nice Métropole voilà Nice Métropole qui est l'une des deux équipes françaises à être remonté au niveau continental durant l'hiver avec le team Unant Atlantique très bien pour le cyclisme national et il est vrai que Nicolas Bourgondi a été associataire de Bouygues Télécom ou Bibi Bix euh Box Bibi Box Bibi Box Bibi Box Bibi Box Bibi Télécom Je commence à fatiguer non mais simplement mais simplement Vougondi oui est le nouveau directeur sportif de cette belle équipe et pour l'instant les carres qui se stabilisent toujours 20 secondes entre les hommes de tête et le peloton à l'arrière de ce peloton on a aperçu Cyril Patou sous les couleurs du Vélosport Valtay là aussi coureur d'expérience Cyril Patou qui avait porté les couleurs de la formation Roubaille-Ile-Métropole qui a levé 3 fois les bras l'an passé notamment lui qui avait été si je me trompe pas vice-champion de France amateur attendu par Valentin Ménard à ses côtés non pardon attendu par Adrien Baron autant pour moi à ses côtés alors certains dans le chat pronostiquent une arrivée au sprint avec une victoire de Adrien Garel avec pourquoi pas Théo Monon et Romain Feu sur le podium voilà c'est un beau triplé de sprinters mais on peut imaginer quelqu'un qui fait la flamme rouge et à 1200 1500 mètres et qui pose tous les éléments j'ai dit un petit peu perturbateurs les ralentisseurs les rétrécissements etc et qui puisse prendre 10-15 mètres et arriver en vainqueur sous la ligne c'est tout le mal qu'on souhaite aux coureurs bien sûr mais on s'aperçoit que l'échappée a pas l'air de il y a une chute il y a une chute dans le peloton là on a vu un au milieu du peloton un gros ralentissement j'ai l'impression j'ai l'impression que ça repart de tous les côtés on a un coureur qui est resté à terre les coureurs de la même équipe quand il s'est relevé j'ai l'impression que c'était pas bien vu tout le monde est pratiquement reparti oui le temps de remettre de se remonter sur le vélo de vérifier s'il n'y a pas trop de bobos et forcément les terres remontent 30 secondes et là on a une légère cassure du coup suite à cette chute au milieu du peloton il me semble avoir vu un corps des sables qui avait été pris dans la chute qui du coup avait un problème mécanique c'est vrai qu'on a deux trois maillots un petit peu rose rouge dans ce peloton il peut y avoir confusion mais on va attendre pour avoir plus d'informations c'est un corps du vélo club luce 1 qui était tombé qu'on a vu se relever il va y avoir peut-être un petit peu de confusion au sein du peloton légère cassure du coup à l'arrière suite à cette chute on se retrouve avec deux peloton désormais ce qui peut peut-être désorganiser la poursuite derrière les hommes de tête derrière les huit hommes de tête et là on se retrouve dans les deux derniers tours avec des jambes relativement lourdes un petit peu de vent de la fatigue ça veut dire que ça complique la poursuite de façon à rentrer à l'avant dans le peloton les mains qui sont un petit peu j'ai dit en dessous on voit qui dandinent un petit peu des épaules on commence à être dans le rouge voire le rosé pour le moment le rouge peut-être plus tard mais bon on a vu quand des remarques à son difficulté à l'arrière du peloton le cours des sables avant des cyclismes mais on a eu quand même Simon une belle course une course de mouvement une course qui reste à nos yeux qui va rester pratiquement indécise jusqu'à jusqu'à l'arrivée et ceux qu'ont été cités aujourd'hui maintenant depuis 10 minutes un quart d'heure ce n'est peut-être pas la vérité mais là aujourd'hui en ce moment même ça a l'air de faire mal à l'arrière la chute a provoqué des cassures et les cassures ne se terminent pas ne se bougent pas comme ça et les coureurs qui ont dû rentrer dans les 30 derniers kilomètres maintenant de l'épreuve lorsqu'ils vont repasser sur la ligne ils entameront le dernier tour de circuit il restera 22,1 km à parcourir lors de ce passage sur la ligne d'arrivée et on a vu plusieurs coureurs qui ont été piégés suite à cette chute sans gravité apparemment au cœur du peloton à l'image de Paul Cordon le coureur du Volo Club pays de l'Oudeac ex-coureur de Bricebeck en Normandie un nom que l'on connait bien du côté de la Bretagne Audrey Cordon Ragot a été championne de France et est un élément de valeur dans le cyclisme féminin je ne sais pas si on la verra sur l'épreuve vendéenne je ne pense pas mais Audrey fait du bien au niveau du cyclisme national et international elle est dans le groupe Trek Trek signature américaine de mémoire Trek Sega Fredo alors on s'excuse on a des petits soucis vous le savez de retransmission parfois l'image saute on n'a pas d'image en ce qui concerne la tête de course pour l'instant est-ce que l'on a toujours nos 8 coureurs installés en tête et on n'a pas non plus la composition précise du groupe il nous manque toujours le coureur de l'Oudeac qu'on n'a pas réussi pour l'instant à identifier en tout cas au niveau des pronostics certains disaient victoire d'Andrien Garel d'autres disent victoire de Daniel Riedel aussi pourquoi pas effectivement victoire aussi pourquoi pas de Louis Bergueux en cas d'arrivée au sprint massif on va tourner une petite page de publicité et puis on se retrouve juste après pour vivre ensemble les derniers kilomètres de cette quatrième manche du circuit des plages vendéennes de cette quatrième manche est-ce que j'étais là je pense ce que je πάais dans des premières outies spécifiques évidemment 2 2 1 2 un 2 8 4 5 1 2 2 ce memorable Est-ce que tu as le quoi ? Le courant de l'Odéac, qui est très long dans l'échappée, j'ai pas aussi à l'identifier. Il a été décroché, hein ? Ah bah d'accord, on l'a pas vu tout à fait. C'était Mathis Condel, il a été reculé par le... le rond... Je crois, ouais. Parce que là, le coureur de l'Odéac qu'on voyait à l'avant, tout à l'heure, là, c'était l'arrière, mais c'était pas le cordon, le frère de Gros, pardon. Oui, c'était pas le cordon, ouais. Oui, on l'a vu. Voilà. Et c'est le copain de l'Odéac. Mais bon, donc, tout à l'heure, pour moi, il a été décroché du front de l'Odéac, et j'ai dit... Ah bah écoute, pour moi, il est encore dans le regard des... Alors, si jamais il y est, c'est Mathis Condel. Ok, 75 ans. Le reste que j'avais. Bon, on verra bien. On s'annonce qu'il y était plus long. Bon, bah on verra bien. On est en attendant celle de la radio, hein ? C'est ça, exactement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, de retour, on a perdu les images avec la tête de l'épreuve, l'occasion de saluer des cohortes qui vous ont accompagné, Jacques, à la création du circuit des plages vendaines. On voyait Florian Campos et Yvon Follipot qui sont présents sur cette ligne d'arrivée. Oui, tout à fait. Yvon, à l'époque, était le président de l'amical des cadres techniques, et Florian a été le premier président d'un circuit des plages vendéennes. Il est sorti du chapeau de Castellolonnais lors d'une réunion en 1986, si je pense, si j'ai bonne mémoire. Donc, ils ont été les gros chevilles ouvrières durant de nombreuses années. Voilà. Et si vous voyez, alors, il est caché par le logo Crédit Mutuel, mais on avait en bas-droite de l'écran avec sa casquette la présence également de l'ancien président du VeloCloud de Chantonnelle, nous étions mardi, et ancien vice-président du Tour de Vendée, Guy Calendro, que l'on salue également. On n'a pas plus d'informations, et je vous prie de bien vouloir nous en excuser, sur la situation de la course. On ne capte plus les images des motos, et on n'a pas non plus plus d'informations sur Radio Tour. On le rappelle, il y avait 8 coureurs d'installés en tête de l'épreuve, avec à peu près 40 secondes. Voilà, vous le voyez, 40 secondes d'avance, ce qui veut dire qu'on doit toujours avoir nos 8 coureurs d'installés en tête. Il devrait se rapprocher de l'entrée de Sainte-Fleve-des-Doux du prochain passage, avec l'antenne du dernier tour de circuit. Lorsqu'ils vont passer sur cette ligne d'arrivée, il restera 22 km. 40 secondes, ça peut tenir sur les 22 derniers kilomètres. Vendée a eu un coureur à l'avant, et ce qu'ils vont miser sur lui aujourd'hui, sur Nicolas Rousset-Favier. On le rappelle, dans le groupe d'échappée, on a donc Nicolas Rousset-Favier pour Vendée. On retrouve également la présence de Lillian Joijan pour Sojasone Espoir. Également, Stéphane Bennett pour WB Fibolia Morbihan. On retrouve Antonin Héron pour Côte d'Armor Marie Morin-U. La présence également de Nicolas David pour Bretagne Sud-Cyclisme. On retrouve également présent dans le groupe de tête Julien Lamy pour le CC Pérégueux d'Ordogne. Rémi Dromain pour le team LMP de la Roche-Fan des Cyclismes. Et il me semble que le coureur de l'Oudeac, c'était Mathis Rondel qui était présent également dans le groupe d'échappée. Voilà pour les huit coureurs en tête de l'épreuve. Il est vrai qu'il y a trois hommes d'expérience. Le Breton, Nicolas, Nicolas, Nicolas de Hennebon, enfin, ex-Hennebon. Ah, Nicolas David. Nicolas David, Julien Lamy ainsi que Stéphane Bennett. Je pense que ce ne sont pas des éléments qui, à mes yeux, vont attendre l'arrivée parce que ce sont des barodeurs. Je serais surpris qu'il laisse s'échapper, bon, elle va se développer, mais juger au sprint. Je vois bien des gens perturbateurs un petit peu sur la fin de cours de façon à faire sauter les plus faibles. Et puis surtout de ne pas emmener des gens très, 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 très rapides. Parce que eux, c'est peut-être Julien David, Nicolas David qui est peut-être le plus rapide dans les anciens. Alors après, il y a des barodeurs. Et l'écart qui aussi entre 35 et 40 secondes désormais. Alors qu'on retrouve l'arrière du peloton. Alors je ne sais pas au niveau du peloton qui emmène la poursuite actuellement. La moto caméra nous fait un énorme travail. Remonte le peloton de façon à voir quels sont ceux qui mêlent la chasse. Le petit tirage de langue au passage de la moto. Là, on a Julien Janvier à l'image pour la roche Vendée Cyclisme. On a aperçu également Axel Larnodi pour le VCA 51. Et la tête de course qui est à 52 mètres du prochain passage de la ligne d'arrivée. On a aperçu aussi au corps de ce peloton Baptiste Bernard, le corps de l'ESSEC Douai. piloté par l'ancien professionnel Laurent Pilon qui est le directeur sportif de cette équipe de Douai depuis de nombreuses années. Et qui lui aussi fait un travail remarquable au sein de sa ville de Douai. Tant dans le cyclisme que dans le sport en général. Et pour l'instant toujours 30 secondes d'avance pour les 8 coureurs de tête. Je cherchais dans le peloton Théo Menand puisqu'on le rappelle qu'il est bien positionné pour aller chercher pourquoi pas la tête du classement général. C'est le maillot de leader bien sûr ce soir oui. Le coureur du team LNP d'arrangement des cyclismes. J'ai vu qu'il y avait 3-4 coureurs du team LNP qui étaient bien présents dans le peloton. Allez un kilomètre avant le prochain passage de cette ligne d'arrivée. Il y aura également le dernier classement rush à se disputer au passage ici. Et on voit que les terres diminuent. 30 secondes avec apparemment un travail de plusieurs formations en tête. En tête de peloton. T'as 25 secondes. On va peut-être assister Jacques à un regroupement général à l'entame du dernier tour. Je peux me tromper mais on peut imaginer que le passage dans la commune de Saint-Fleffe-des-Loups étire le peloton mais qu'il n'y ait pas de rapproché compte tenu que les éléments de tête sont moins nombreux. Et ça peut leur permettre de prendre du champ, de prendre quelques secondes d'avance supplémentaires. Mais tout ça, c'est le peloton qui décide. On est un petit peu le chat et la souris. Savoir s'il y a encore des éléments de valeur derrière. Mais là, oui, oui, il y a des... Ah, ça commence à dendiner de la tête. Et le passage à l'instant donc de la tête de course. Et on est parti, vous l'avez entendu, la cloche. Le dernier tour, il reste 22 km maintenant à parcourir un groupe d'échappées. On a déjà perdu un élément. Je crois que c'est le coureur de Loudéac qui n'est plus présent. Donc à l'avant dans ce groupe, Mathis Rondal qui a été distancé. Et le coureur de Marie-Morin eut commencé à avoir des signes de fatigue. Oui, Antonin Ayron qui était légèrement décramponné avec un autre coureur à ses côtés. Le passage du peloton qui entame également ce dernier tour de circuit. Oui, l'élément qu'on avait vu sur la ligne... On tourne un air rond et distancé effectivement. ...Côte d'Armor commençait à souffrir. Donc il était littéralement lâché. Ils ne sont plus que 6 donc en tête de l'épreuve avec toujours 20 secondes d'avance. On vous les rappelle, Nicolas Rousset et Favier pour la formation Vendée U. On retrouve Lilian Joajan pour Sojasan Espoir. Stéphane Bennett pour WB Fibolia Morbihan. Nicolas David pour le Bretagne Sud Cyclisme. Julien Lamy pour le CC. Périgueux Dordogne et Rémi Dromain pour le team LMP. La roche Vendée Cycliste. Voici les 6 coureurs qui sont toujours installés à l'avant de l'épreuve actuellement. Le peloton très étiré à la sortie de Sainte-Flèves-des-Loups. On va voir qui en mène. C'était Valette. Valette qui s'apprêtait d'ailleurs à reprendre il me semble Antonin Ayron. Le cours de Côte d'Armor distancé de l'avant de la course. Qui allait être repris par le peloton. L'éterre qui remonte légèrement. Dernier éterre annoncé sur Radio Tour. 25 secondes. Oui parce que c'est un petit peu le chat et la souris. L'élastique qui se tend, qui se tend mais qui ne rompt pas. Et à un moment donné les éléments de tête du peloton se disent bon ça y est on va les récupérer. On est à 200, 300 mètres, 400 mètres. Et puis on se relève légèrement. Devant on s'aperçoit que ça ne rentre pas comme ça. Et on reprend la distance et on monte à 25, 30 secondes voire plus. Donc les éléments de devant sont des... Il y a trois éléments que je connais un petit peu. Qui sont des éléments moteurs et des éléments d'expérience. L'ami Nicolas David et Stephen Bennett. Et donc on l'a vu en fait le cours de Côte d'Armor n'avait pas encore été repris par le peloton. Il y avait un cours parti en contre du coup pour Côte d'Armor. Antonin Ayron est toujours intercalé. Alors que le dernier classement Roche a été remporté par Maxime Pasturel. Donc au passage sur cette ligne d'arrivée. Non pardon pour Nicolas Rousset-Favier. Autant pour moi Nicolas Rousset-Favier. Vainqueur donc du dernier classement Roche. Le cours de Vendée U. Tiens remporte le classement des Roches Nicolas Rousset-Favier. Qui sera donc également attendu sur le podium. Puisqu'il remporte le classement des Roches Nicolas Rousset-Favier. Tiens. Vous voyez Simon. On remonte à 30 secondes. On est sur des parties un petit peu sinueuses. Où le peloton ne voit pas toujours l'échapper. L'échapper en se retournant ne voit pas le peloton. Ce qui est encourageant pour les hommes de tête. Et puis dans pareilles circonstances on est quand même dans le dernier tour. Et j'ai l'impression que les hommes devant ne vont pas baisser les bras comme ça. C'est des éléments qui savent se faire mal. On ne va pas se laisser reprendre aussi facilement pour les 6 hommes de tête. Il y a une carte à jouer dans ce groupe d'échappés. On voit quand même certains cours qui jouent à la mienne. Qui auge beaucoup de la tête le cours du CC Périgueux d'Ordogne. Ce sont des petits coups de bluff. Pardon ? Petit coup de bluff. Ça peut être un petit coup de bluff. Mais l'expérience aidant. Les gens savent les 3 éléments qu'on a cités. L'ami David et puis Bennett. Ils savent pertinemment jouer du l'intox à l'égard de l'angeur d'ercer. Et puis Bennett Stéphane. C'est un élément qui sait se faire mal. Il est capable de démarrer à 4 ou 5 km de l'arrivée. Et puis de vous prendre 150 ou 200 mètres. Et puis pour s'enlever. Attention aussi aux jaunes cohortes qui sont présents à l'avant. Nicolas Rousse et Favier de la Formation Vendue. Qui s'est imposé sur le tour de la Vallette Trambouze. Il avait été chercher le top 5 aussi sur le championnat de France Junior du Contre la Montre. qui est brillé aussi sur la classique des Alpes. Et l'éther tire en monte. 40 secondes désormais d'avance pour les 6 hommes de tête sur le peloton. On sait pertinemment que le vent, les distances, le nombre d'heures sur la selle risque de peser lourd dans les éléments de l'avant. Mais on aura le même constat derrière avec les gens qui vont assurer la chasse. Donc je pense que, pas au point de vue nombre mais au point de vue valeur intrinsèque, les chances sont équilibrées. Pour que les gens qui sont à l'avant aillent très loin. On a vu Rémi de Romain qui reste à l'arrière du groupe, le coureur du Team LNP Laroche. Peut-être un petit peu esselé donc Rémi de Romain du côté du Team LNP. Ou alors il se préserve pour le final de cette quatrième manche. Connaissant pas Romain, on peut imaginer qu'il en garde un petit peu si derrière ça va rentrer qu'il soit un petit peu le poisson pilote pour un de ses sprinters. Aussi bien Clément Orceau que Théo menant. Mais il sera un petit peu émoussé. Je pense qu'ils ont d'autres cartouches à l'arrière LNP Laroche-sur-Lyon en cyclisme pour mettre sur orbite leurs deux sprinters. Mais rien n'est fait pour le moment, 40 secondes d'avance pour les 6 échappées. Il y a un coureur qui me fait forte impression, c'est Lillian Joajan, le coureur de Sojasone qui était présent quasiment dès le début dans la première échappée. Qui a réussi à ressortir alors que derrière, deux coureurs sont légèrement distancés. Rémi de Romain du Team LNP Laroche-sur-Lyon et Julien Lamy du CC Périgueux d'Ordogne. Assez dur, ils sont quatre à partir à l'avant. Ça va peut-être rentrer quand même, Julien Lamy qui fait l'effort. Qui va ramener Rémi de Romain avec lui. L'échappée va se reformer, mais avec quelques cartouches de grillé pour le coureur de Laroche ainsi que le coureur Péril Gourdin. Donc vous dites Simon, le coureur de Sojasone fait forte impression à l'avant. J'ai l'impression que les trois courants les plus frais à l'avant, c'est Nicolas Rousse et Favier pour Vendéhu, Lillian Joajan pour Sojasone et Stéphane Bonnette pour WB Fibolia Morbihan. On a vu un Rémi de Romain du courant de Laroche qui semble un peu essolé. On a vu Lamy qui a failli se faire distancer à l'instant. Et puis on a vu un petit rectus aussi du côté du courant de Montagne Sud Cyclisme, Nicolas David. Alors Lamy voulait peut-être sortir de la roue le sociétaire de Laroche Vendé Cyclisme qui ne passe pas depuis un certain temps. Et ces gens d'expérience se laissent décrocher et puis viennent flinguer de façon à rentrer du sol. Là, ce n'est pas tel cas. Le coureur yonnais a résisté à l'Ami pour pouvoir rentrer dans l'échappée et la reformer d'une manière de six éléments. Et l'écart qui se maintient avec le peloton. Toujours 40 secondes pour l'instant entre les six hommes de tête et l'avant-garde du peloton. Alors au niveau des kilomètres, là on est sur un croisement, on est à une dizaine de kilomètres, si j'en juge par ce qu'on voyait tout à l'heure. 10-12 kilomètres de l'arrivée. Oui, on est à peu près à 13 kilomètres de l'arrivée maintenant pour les hommes de tête. Oui, le coureur de l'MP, la ruche sur un cyclisme, saute un petit peu les relais. Ce qui va aller un temps, mais qui risque de déplaire à un moment donné. Donc on va faire en sorte d'éventuellement l'écarter et de l'échapper quand le moment sera voulu, venu. Mais bon, ça ne se fait pas comme ça en claquant dans les doigts. Il semble reprendre du poids de la bête. Peut-être qu'il fallait laisser le temps de récupérer un petit peu. Oui, oui. Pour qu'il puisse ensuite se remettre au travail et de nouveau collaborer avec ses compagnons d'échappée. C'est tout à son intérêt parce que s'il veut participer à l'emballage final, il faut quand même qu'il donne un petit peu du sien pour aller au bout. Mais bon, là aussi, il y a des petits malins. Mais là, il est avec des gens d'expérience. On se ravitaille du côté Vendéhu, en souhaitant que ce ne soit pas trop tard, quand on est dans les derniers kilomètres, au bout de 120 kilomètres de course. Tu manges une petite barre et puis tu as le bon réflexe de remettre le papier dans la poche. C'est très bien, c'est très bien. On n'a pas de zone de déchets sur le parcours, mais on a un réflexe comme il se doit de remettre. Et ce n'est pas parce qu'on aura 0,5 gramme dans la poche qu'on ira moins vite à arriver au sprint. Je parle bien du papier, 0,5 gramme. Donc, il ne faut pas... Comment ? Oui. Rémi Dromat est encore en difficulté à l'arrière. On a vu que Julien l'a mis aussi, qu'il s'est fait légèrement décramponner, mais j'ai l'impression que ce n'était pas forcément un problème pour lui. On a l'image Léli en jouageant pour la formation Sojasone. Et qui reste le favori de Simon, si je ne m'abuse. Oui, en tout cas, il me paraît en forme jouageant aujourd'hui, plutôt serein. Il a fait déjà beaucoup d'efforts et pour autant, il est bien présent à l'avant. Et on sait que Sojasone tourne autour depuis le début de ce circuit des plages Vendayenne. On l'avait vu notamment avec Damien Baudard qui était très présent le week-end dernier. On les a vu encore du côté de Chantonnais. Ils espèrent bien venir décrocher une nouvelle victoire aujourd'hui. Ils ont été prêts tout à l'instant non-stop sur le circuit des plages. Pardon ? Oui. Ils ont été non-stop aujourd'hui. Ils ont constamment eu des éléments de Sojasone à l'avant. C'est vrai que... Mais là aussi, ce que ça va payer sur la fin, il y a des éléments d'expérience. Mais les gens ne vont pas se laisser comme ça. Peut-être le plus faible, c'est l'élément de l'arrogement du cyclisme MP. Mais tu auras pris de l'expérience, tant s'est échappé aujourd'hui. Oui, oui. On a vu justement Julien Lamy en discussion avec Léan Jouageant. Dans le vélo, mon cher Simon, on a le droit de discuter. Ce n'est pas pour autant qu'on est complice. Oui. Bien au contraire. Il faut ménager la chèvre et le chou. Il faut faire participer le plus longtemps et le plus longtemps possible l'élément qui est de valeur dans l'échafé de façon à qu'il s'use et qu'il soit moins opérationnel à l'arrivée de façon à le battre. Mais là aussi, ce n'est pas toujours une science exacte. Et puis des gens d'expérience, comme je le disais tout à l'heure, savent aussi se faire mal et compter leurs coups de pédale quand c'est nécessaire. Une belle échappée. 30 secondes. Ça ne rentre pas comme ça avec des courtes lignes droites où le peloton ne voit pas, n'aperçoit pas les échappées. Là, ce n'est pas forcément un très bon signe. C'est de voir la voiture d'assistance neutre et celle du commissaire repasser à l'avant. Ça veut dire que l'écart a fortement diminué et est passé en dessous les 30 secondes. Effectivement, 25 secondes désormais entre les hommes de tête et le peloton. Mais le fait aussi de voir les voitures passer à l'avant peuvent être aussi des éléments de motivation en disant « Attention, on est en train de se faire revoir, il faut peut-être en remettre une couche et repartir de plus belle. » Là aussi, la fatigue, le comportement des uns et des autres peut aussi perturber l'échappée. Et derrière, on n'a peut-être pas envie non plus que ça se passe une arrivée massive. Ça plaît certainement à beaucoup. Je vois que certains sur le chat ont un doute sur le fait que ce soit bel et bien les lions jouagents de Sojasone qui soit à l'avant. Les lions ont le dossard numéro 35 aujourd'hui d'après la liste que nous avons et c'est bel et bien le 35 que l'on a vu. Donc pour moi, c'est bel et bien les lions jouagents qui est présent dans ce groupe sous les couleurs de Sojasone. On le voit, c'est bien le dossard numéro 35. Je ne saurais dire que je n'ai pas sa photo de la carte d'hôpité. Je pense que c'est bien lui. Au moins qu'on ait fait une petite inversion de dossard au sein des types Sojasone. Au sein de l'équipe Sojasone, alors ça peut être fait sciemment ou inconsciemment. Oui, tout à fait. Pour tromper l'ennemi. Je ne pense pas que les directeurs sportifs soient aussi futés ou aussi malins que ça dans ce domaine-là. Parce qu'un directeur sportif, il se doit d'être futé, malin et opportuniste. Et bon, les éléments de valeur qu'il y a devant. Mais on revient au coup de pédale du coureur de Sojasone. C'est vrai que c'est celui qui est le plus facile, là, aujourd'hui. Oui, l'émission est assez facile quand même. Attention à Stéphane Bennett aussi. Oui, oui, tout à fait. Il n'a pas l'air trop mal non plus Stéphane Bennett pour l'instant. Nicolas Rousse et Favier paraissent pas mal non plus. Vraiment pour moi, voilà, Bennett, Joajan sont capables de bien jouer dans le final. Je ne vois pas l'échappée arriver à 6 comme ça. Je pense que ça va sortir avant. Ça va sortir avant. Les coureurs, justement, les plus frais vont peut-être vouloir se, entre guillemets, se débarrasser de ceux qui... Les éléments perturbateurs. Exactement. Voilà. Mais bon, après, tout le monde a envie de gagner. Tout le monde a envie de se mettre en évidence. C'est tout à fait logique. Mais il y en a qui ont un coup de pédale relativement lourd. Julien l'a mis. Mais c'est son habitude. C'est son allure, ça. Il a ce coup de pédale, bon, quand on a 47 ans, on n'a pas le coup de pédale de 20 ans. On met des gros braquets de façon à mieux récupérer quelque part et puis être toujours dans le coup. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Et Rémy de Romains, il s'accroche quand même, le coureur du team LNP Laroche. Il a quand même fait un bon bout de chemin en tête. L'artention aussi, parce que parfois on a des coureurs qui bluffent un petit peu dans un groupe, comme ça, qui peuvent paraître un peu en méforme mais qui en fait ne le sont pas forcément. Non, on a bien connu en Vendée, un coureur qui tirait souvent la longue, qui faisait quelques grimaces sur le vélo quand il était à l'avant de la course. Un certain Thomas Waukler. Ah oui, 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 Thomas, oui. Thomas, oui, il faisait même des signes en disant qu'avec l'index en dessous de la gorge qu'il était prendu. Et en définitive, il était champion de France à Chantonnais. Donc, c'est autant de petites manies ou de petits trucs pour mettre en confiance l'adversaire. Et en définitive, l'adversaire en subit les conséquences. Mais bon, ça fait partie de la panoplie des coureurs cyclistes. Vous savez, les coureurs cyclistes, souvent, ils disent quelque part en début de saison, j'ai 5000 bornes. Et en définitive, il en a 7-8000 de façon à ne pas trop affoler l'adversaire. Mais bon, ça, c'est normal. On ne peut pas se dévoiler comme ça. Tout le monde ne peut pas se dévoiler. Et puis, de dire toujours toute la vérité. J'ai l'impression que la partie du circuit où sont les échappés en ce moment est trempée. Il y a de la pluie un petit peu alors que la ligne d'arrivée... Oui, j'ai l'impression qu'il pleut sur une partie du parcours. Il ne pleut pas sur la ligne d'arrivée à Saint-Fleffe-des-Loups. Mais sur le circuit, il y a bien et bien de la pluie. La route est bien plus humide qu'elle ne l'est au niveau de l'arrivée. On va jouer à l'ami qui se retourne, qui essaie de juger peut-être un petit peu l'état de forme de chacun. Comme vous le disiez, Jacques, je pense que ça va finir par péter dans l'échappée à un moment ou à un autre. Oui, on va laisser passer un petit peu le rage. Non, parce que le rage au bout de 130 km, il y a longtemps qu'il est passé. Mais passer ses bouts droits, après l'élément de LMP, la ruche sur l'union cycliste, peut très bien partir en facteur, comme on dit. Et puis leur prendre 150-200 mètres, je n'y crois pas trop. Mais bon, l'espoir fait vivre. Et puis qui ne tente rien n'a rien, c'est clair. Attention quand même au retour éventuel du peloton. Parce qu'on a vu que l'écart a diminué 15 secondes maintenant entre les hommes de tête et le peloton, entre les six coureurs de tête et le peloton actuellement. On n'a plus la voiture InfoCourse qui nous donne les renseignements. Non, pour l'instant on ne... Si les caméras pouvaient se retourner, parce qu'à 20 secondes ou 15 secondes, on va voir les éléments de tête à l'arrière. Pour l'instant on ne capte plus Radio Tour. Alors je vous rappelle les six coureurs que l'on retrouve en tête. Nicolas Rousset-Favier pour la formation Vendée-U-Pays de la Loire. L'élien Join-Jean pour la formation Sojasone-Espoir. Stéphane Bennett pour le WB-Fibolia-Morbihan. Nicolas David pour Bretagne-Sud-Cyclisme. Le CC Péregue-Dordogne avec Julien Lamy. Et Rémi Dromain pour le team LMP-Laroche-Vendée-Cyclisme. La seule chose qu'on peut souhaiter, si toutefois il y avait un rassemblement avec un sprint massif, qu'il n'y ait pas de chute, qu'il n'y ait pas de prise de risque inconsidérée, mettant en péril le reste de la saison. On est dans les balbutiements d'une saison 2022. Il serait quand même dommage de venir chuter à 150 ou 200 mètres de la ligne. Et puis que ça perturbe le reste de la saison. Je crois qu'il faut être vigilant et conscient qu'au bout de 130 km, parce que c'est la plus longue des distances, c'est la première longue distance du circuit des plages. Les plages ont toujours été un petit peu plus courtes. Mais 132 km, ça commence à compter. On est à 2h40 de course, 2h50 de course. Donc prévu à 16h30 comme d'habitude, à peu près. Oui, on va rentrer dans les 13 derniers kilomètres de la course maintenant. Oui, effectivement, il va rester à peu près 12-13 kilomètres à parcourir, désormais sur cette quatrième manche du circuit des plages vendéenne. On rappelle que c'est le dernier tour. On est dans le dernier tour. Donc ça va aller relativement vite parce que si on ne sait pas comment la configuration en avant, si on est toujours à 20, 25, 30 secondes, 15 secondes, ça fait yo-yo. On joue au chat et à la souris. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les 150, 200, 300 derniers mètres, on ne les bouge pas comme ça. C'est à qui il va les boucher de façon à éviter d'être pris en contre. Et puis rentrer à 12 kilomètres de l'arrivée, ça peut aussi provoquer des initiatives, de façon à ce qu'il y ait des attaques. Les équipes de sprinter ne peuvent pas tout contrôler. Donc on préfère laisser mourir et arriver dans les 4 derniers, 5 derniers kilomètres, comme on voit chez les professionnels. Mais là, il y a beaucoup de gens qui sont déjà comparés ou ont couru avec des pros. Donc il y a la même philosophie de course. Et on va rentrer dans les 10 derniers kilomètres de l'épreuve, dans quelques instants, ici du côté de Sainte-Fleve-des-Loups. Alors on n'a plus vraiment d'informations. Pour tout vous dire, on n'a plus encore une fois les images des motos. Et on n'a plus non plus ras de tour. Autant vous dire que nous sommes un peu démunis, si on se dit concernant les informations pour le moment. On est démunis. La seule chose que vous voyez à l'écran, là on peut vous la confirmer, c'est le public qui est toujours présent, qui s'est un petit peu échappé dans la campagne de Sainte-Fleve-des-Loups. Et maintenant il est revenu rejoindre la ligne d'arrivée, de façon à assister à l'emballage final, si toutefois il y a un emballage final. Mais j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a des éléments qui risquent de sortir dans les 2 ou 3 derniers kilomètres. Je mettrais bien une petite attaque de Stéphane Bennett quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais... On va mettre un petit vin chaud là-dessus ? On peut essayer. On va essayer. On va essayer. Donc ça ne coûte rien, mais ça le réchauffera toujours au passage. Mais ceci dit, c'est vrai que Stéphane, il peut être l'élément perturbateur. Il a peut-être des points à gagner au sein de son équipe. Il arrive tout juste dans l'équipe. Donc pour les prochaines manches de Coupe de France et puis les prochaines échéances sportives. Parce que le groupe Philobia est quand même une grosse équipe au niveau national. Donc ils peuvent être sur 2 ou 3 fronts aujourd'hui. Donc il a certainement des places à gagner ou des places à prendre au sein de cette belle équipe. Et type placé sous la direction de Léo Moréac, la formation WB Philobia Morbihan. Une équipe qui s'est construite au fur et à mesure. Ils ont commencé en N3. Au fur et à mesure, ils sont arrivés aujourd'hui à être une des meilleures formations de N1. On pronostique toujours la victoire de Damien Riddell aussi, pourquoi pas. Pour l'instant, on a vu des éléments de cette équipe motone venir sur le chrono des achards. Il y a 2 ans, il s'était présent. Apparemment, il ne serait plus que 4 en tête de l'épreuve. Nicolas Rousseffavier, Nicolas David, Stéphane Banette et Julien Lamy. Effectivement, il n'y a plus que 4 hommes installés en tête de l'épreuve avec seulement 18 secondes d'avance maintenant sur le peloton. Autant vous dire que là, vous avez des... Je ne connais pas le coureur du Vendéhu, mais les 3 autres, passez-moi l'expression, ce sont des coriaces, des gens d'expérience, des gens qui savent se faire mal et qui ne vont pas compter leurs coups de pédale. Par contre, il faut que tout le monde participe. Là, on le voit à l'image, ce n'est peut-être pas l'entente cordiale pour le moment parce que tout le monde, il y en a 3 qui se connaissent certainement parfaitement bien. Oussé Favier, Nicolas, Nicolas est peut-être le moins connu de tous, mais il peut peut-être les mettre d'accord sur la ligne d'arrivée. Et on avait dit que ça allait finir par éclater au niveau de ce groupe d'échappée. Il y a un coureur qui est parti, l'accélération Stéphane Bennett, on l'avait dit. Le coureur de Fiboli Amorbihan qui vient de s'extirper à l'avant de la course alors qu'on s'approche de l'entrée de Sainte-Fleffe-des-Loups, les derniers kilomètres. Accélération de Stéphane Bennett. Julien Lamy qui lance et relance derrière pour essayer de revenir sur l'homme de tête. Il passe le relais à Nicolas Roussé-Favier. Et ils sont à 3 kilomètres, 3 kilomètres. Il reste 3 kilomètres maintenant à parcourir. Un homme est sorti seul en tête. Stéphane Bennett, on l'avait dit, qui allait tenter peut-être de partir. Et bien c'est fait. Nicolas David qui essaie de revenir pour Bretagne Sud-Cyclisme. Le peloton n'est pas loin, le peloton n'est vraiment pas loin. Stéphane Bennett le voici installé en tête. Coureur d'expérience Stéphane Bennett qui a porté des couleurs de club mondéen. Il connaît très bien ce secteur. Lui qui a été licencié à la région des cyclismes et au POC. Ce qui était le pédisolon cycliste Côte de Lumière devenu depuis des sables. Oui, sous la houlette de Floréal Campos. Mais ce n'est pas l'élément qui se retourne en permanence. Non, non. Là, il sait ce qu'il a à faire. Comme vous l'avez dit, Simon, homme d'expérience. Il sait ce qu'il a à faire. Il se retourne et il me fait mentir. Mais ça ne fait rien. Les autres sont à 150 mètres. Et puis derrière, c'est à 400 mètres. Et le peloton est à 10 secondes. 10 secondes, oui. Là, il va rester 2 kilomètres. Lorsqu'il va arriver dans quelques instants, il restera 2 kilomètres. Et puis ensuite, il va tourner sur la gauche. Et rentrer dans la commune de Sainte-Fleve. 10 secondes. Là, on est à 2 kilomètres. Et le peloton qui revient très fort. Ça ne va peut-être pas fonctionner pour Stéphane Bennett. Et c'est la formation Sojason maintenant qui apparemment emmène le peloton actuellement. Il est vrai que, comme vous l'avez dit au début du reportage, Garel, homme de base, sprint. Et à l'instant, c'est fini. À l'instant, c'est fini. Regroupement général. Le peloton est revenu sous l'impulsion de la formation Sojason. Donc, on va avoir effectivement une arrivée au sprint. Ici, du côté de Sainte-Fleve-des-Loupes. Puisque le peloton est rentré. Le peloton groupé qui va faire son entrée dans la commune. On est dans les 2 derniers kilomètres de l'épreuve. Certains ont prononcé une victoire de Adrien Garel. Et bien, pourquoi pas aujourd'hui la victoire de Adrien Garel sous les couleurs de Sojason. Il y a plusieurs sprinters qui sont bien placés. Il y a le peloton très étiré qui rentre actuellement dans la commune de Sainte-Fleve-des-Loupes. Sainte-Fleve-des-Loupes s'approche de la flamme rouge annonçant le dernier kilomètre de l'épreuve. On avait un élément que l'on cherchait tout à l'heure de La Roche-Vendé-Cyclisme. Théo Menant. C'est Sojason qui emmène. Sojason qui emmène peloton groupé. J'ai aperçu un cours de La Roche sous avant-poste également. Est-ce que c'est Théo Menant ? Et là, le passage, il passe au niveau de la flamme rouge. La tête de course est au niveau de la flamme rouge. Le dernier kilomètre. Peloton toujours groupé, arrivé dans un kilomètre. Et on va retrouver l'image que lorsqu'ils seront là, il y a le parapluie. C'est dommage. Oui, c'est dommage que ça se termine sous la pluie. Mais là, on ne va pas tarder à voir les têtes se retourner sur leur droite. Je ne sais pas si le monsieur m'entend, s'il pouvait enlever son parapluie. Ce serait vraiment parfait pour qu'on puisse voir le sprint final. Apparemment, il y a une chute qui vient de désorganiser le peloton dans le rond-point. Qui est situé à à peu près 800 mètres de la ligne d'arrivée. C'est la crainte que l'on avait sur le rétrécissement au moment du rond-point, du ralentisseur. Et ensuite, on arrive sur les rétrécissements. Et ça va être l'arrivée, Jacques. Dans quelques instants, ils sont dans les derniers mètres. Ça y est, le sprint est lancé maintenant pour aller chercher la victoire avec Côte d'Armord. Marie-Morin, U. Le vendu peut-être pour elle dérante. Valette, Côte d'Armord, victoire pour Côte d'Armord. Marie-Morin, U, qui vient chercher la victoire aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de voir quel coureur de la formation Côte d'Armord. Marie-Morin, U, a passé la ligne d'arrivée en tête. On sait qu'il y a plusieurs éléments avec une belle pointe de vitesse au sein de cet effectif. Il y a un coureur de Vendée, U, qui doit venir chercher, il me semble, la deuxième ou troisième place. C'est également un coureur du Team LMP. La Roche, Vendée Cyclisme, Orso ou Menon. C'est Enzo Boulé. La victoire de Enzo Boulé aujourd'hui. Le jeune coureur de 18 ans qui s'impose sous les couleurs de la formation Côte d'Armord. Marie-Morin, U, victoire de Enzo Boulé ici à Saint-de-Fleve-des-Loups. Et il confirme ses talents. Donc ce jeune coureur âgé seulement, on le disait, de 18 ans. Et il vient chercher la victoire aujourd'hui en Enzo Boulé. Et il sort des rangs juniors. Espoir première année. Lui, qui l'an passé, avait remporté la flèche Pédranaise. Vainqueur également du classement général et d'une belle étape sur la Sportbraise. Il a aussi connu le succès sur la Pénarbed Pédéroise. Deuxième du Grand Prix de Ploué Junior également l'an dernier. Deuxième aussi sur le tour de la Pével. Et donc, victoire de Enzo Boulé. La deuxième place, il me semble qu'elle revient à confirmer. Un coureur de la Roche ou un coureur de Vendée U. Alors, j'ai vu Clément Orceau passer à l'arrière du peloton. Donc c'est peut-être Théo Menant qui était à l'avant. Qui est peut-être venu aussi chercher des points pour le classement général. Pour être sur le podium, oui. Tout à fait. Donc pour les barodeurs qui étaient en tête et récupérés à un kilomètre de la ligne. Belle arrivée, beau vainqueur. Oui, belle arrivée. Il a de qui tenir parce que son papa a été un redoutable chasseur de courses. Il était un sprinter immérité. Il était quelqu'un qui allait très très vite. Michael Boulé que j'ai vu avant le départ. C'était un élément de valeur. Il n'est pas passé pro mais il aurait pu à une certaine époque. Enzo Boulé qui vient chercher une nouvelle victoire. La première de la victoire de la saison pour lui aujourd'hui. Et une première sous les couleurs de la formation. Côte d'Armor, Marie Morin-U. Et il confirme son statut au sein de cette formation. Première victoire aussi pour cette équipe sur le circuit des Plages-Vendel. Il tourne autour depuis le début. Notamment avec Ewan Kostou qui a été plusieurs fois sur le podium. Eh bien, Sainé s'est fait. Victoire pour l'équipe dirigée par Sébastien Cotier. Alors si on pouvait nous confirmer le deuxième et le troisième. Ce serait parfait. Si on nous entend du côté de la régie. Il nous manque le podium. Et Enzo a débuté dans les Pays de la Loire en Mayenne. Il a été champion régional minime ou cadet dans le Ménéloir je crois. Donc c'est un élément qui a toujours progressé. Un élément de valeur. Et qui a toujours été très vite au sprint. Je me répète à l'image de son père. On l'avait vu participer notamment sur le challenge de Mavoclaire. Sur les routes mondéennes. Enzo Boulé. Qui a brillé chez Minime et Cadet. C'est la génération d'Edil Wittouz. Et des éléments qui... On rappellera qu'il y a des coureurs qui sont attendus au podium. Puisque Axel Taillandé, le coureur de Chollet, on le rappelle, remporte aujourd'hui le classement des points chauds. Vous le retrouverez donc dans quelques instants sur le podium pour la cérémonie protocolaire. Et Nicolas Rousset-Favier lui remporte le classement des Rush. Le coureur de la formation Vendéhu qui sera également attendu du côté du podium dans quelques instants. Il est vrai que le sprint est tellement serré pour avoir les secondes et troisième places. C'était difficile. Oui mais ça se joue entre un coureur de la roche et le Vendéhu pour le podium, le reste du podium. Mais à confirmer. Alors attendez je vais essayer de revoir justement le sprint. Si j'y arrive. Alors j'ai bien l'impression que c'est un coureur de la roche. C'est bien le coureur de la roche qui fait deux. Et celui de Vendéhu doit faire... Alors c'est Vendéhu ou c'est Fibolia ? J'ai un petit doute. J'ai l'impression que c'est plutôt un coureur de Fibolia qui termine sur la troisième marche du podium. Alors dans quelques instants vous retrouverez donc la cérémonie protocolaire. On a pour l'instant pas la confirmation en ce qui concerne la deuxième et la troisième place aujourd'hui du côté de Saint-Fleve des Loups. On retrouvera donc Marion Ayrault sur le podium qui animera cette cérémonie protocolaire. Il est vrai que les coureurs n'ont qu'une hâte c'est de se mettre à l'abri parce que en plus de la pluie qui s'est invité sur la fin. Il doit faire relativement froid, frais. Donc tout le monde aux abris. Pas attraper de quoi que ce soit pour perturber le reste, enfin le reste, le début de saison. Parce qu'on est quand même dans les prémices d'une saison 2022 qui va être très chargée, comme dans beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de courses. Je pense qu'elles seront toutes organisées. Mais on a un calendrier aussi bien dans les épreuves du calendrier régional des Pils-Lalouer qu'au niveau national. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est reparti, convenablement. Et c'est tant mieux. Et on vous rappelle la victoire aujourd'hui sur cette quatrième manche du circuit des plages vendéennes. Et bien d'un coureur qui porte les couleurs de la formation Côte d'Armor, Marie Morin U. C'est Enzo Boulé qui s'est imposé aujourd'hui du côté de Saint-Fleve-des-Loups. Au terme d'une étape qui aura été très animée sur ce circuit qui ne présentait pas de difficultés particulières. Néanmoins, on a assisté à une très belle bagarre. Stéphane Bennett a tenté dans le final de partir. On l'avait dit, peut-être qu'il aurait réussi à sortir sans succès. Finalement, le peloton qui est rentré sous l'impulsion des Sos-Jason. Et donc Enzo Boulé qui aura été le plus rapide pour aller décrocher la première place aujourd'hui. Première victoire pour la formation Côte d'Armor, Marie Morin U sur ce circuit des plages vendéennes. Les premières victoires de Enzo Boulé sous les couleurs de cette formation bretonne. Voilà pour cette quatrième manche. Dans quelques instants, vous pourrez vivre la cérémonie protocolaire en direct. Vous retrouverez également à côté de Chloé Dillier les différents lauréats du jour en interview. Jacques, je vais vous remercier. Vous remerciez de votre venue à nos côtés aujourd'hui. Un réel plaisir mon cher Simon. C'était une première pour moi mais j'ai beaucoup apprécié cette invitation. Mes plaisirs partagés. Merci et puis c'est vrai qu'on a assisté à une très belle course, une course de mouvement qui se ponctue par un sprint massif. Mais qui n'est pas, qui est avec un élément d'avenir tel qu'Enzo Boulé. Je crois que les circuits des plages vendéennes ont encore un beau vainqueur aujourd'hui. Effectivement, un beau vainqueur aujourd'hui. On fera le point sur le classement général bien sûr à l'issue de cette manche. Merci beaucoup Jacques de nous avoir accompagné au commentaire. Petite précision pour celles et ceux qui ont prévu de nous suivre ce week-end. Et bien ce week-end c'est double dose avec la première édition du circuit des plages vendéennes féminin. On se retrouvera samedi matin pour suivre ensemble et en intégralité le contre la montre homme. Donc il y aura lieu autour du Poiré-sur-vie à partir de 9h-9h30. Et puis ensuite dès le début d'après-midi on sera également en direct pour vivre ensemble la première manche du circuit des plages vendéennes féminin. Et dimanche ce sera l'inverse, on sera en direct dimanche matin pour suivre ensemble le contre la montre de l'épreuve femme. Et dimanche après-midi pour la dernière manche du circuit des plages vendéennes homme. Et j'aurai le plaisir d'être accompagné sous le week-end aux commentaires par Julie Grellier, la marraine de ce circuit des plages vendéennes féminin. Et également par Brian Leclerc et Amoré Thibault. Ainsi que Simon Cellier qui nous rejoindra dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne partez pas trop vite dans quelques instants. Vous allez pouvoir suivre en direct la cérémonie protocolaire et retrouver les différents lauréats de l'épreuve au micro de Chloé et Didier. Merci à vous, à très vite et à samedi. Et puis tout de suite le protocole. Allez, bien sûr, dans quelques minutes, nous pourrons procéder à la cérémonie protocolaire avec les trois premiers de l'épreuve, avec le lauréat du classement des rushs, des points chauds, le meilleur espoir. Le meilleur espoir, j'ai envie de dire, sans spoiler quoi que ce soit, c'est le vainqueur. Puisqu'il a 18 ans qu'il était sport première année, ce sera donc Enzo Boulay. Le petit Boulay. On a croisé le grand Boulay, maintenant il y a le petit Boulay. Salut Nico. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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